Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par me présenter Gilbert Martinelli, vice-président de la communauté de communes Alpes d'Azur, délégué à l'agriculture, à la forêt et aux espaces naturels et maire surtout de Pierre Lens, la commune de Pierre Lens. Ce soir, je représente Charles-Ange Dinesy, président de l'intercommunalité. Je souhaite la bienvenue à tous et les participants à ce premier rendez-vous ouvert à tous autour des enjeux contemporains de l'agriculture, de l'alimentation en vue de l'élaboration du projet alimentaire territorial des Alpes d'Azur. Cette visioconférence est inscrite dans le cadre d'un cycle de trois visioconférences. Ces conférences sont enregistrées et les liens vous seront prochainement communiqués via la page Facebook de la communauté de communes et par e-mail par les personnes inscrites. Mais ce cycle de conférences n'est qu'un préalable. Élus, agriculteurs et partenaires du territoire seront conviés à des ateliers au premier trimestre 2022 pour écrire la vision et la trajectoire souhaitées pour l'agriculture et l'alimentation des Alpes d'Azur. Cette démarche est coordonnée par la communauté de communes Alpes d'Azur en collaboration avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et en partenariat avec les structures agricoles issues de la société civile. La Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, le CERPAM, la SAFER, PACA, l'ADER, 06, le GEDAR et Terre de lien PACA. C'est une action financée localement par le programme européen LEADER. Nous ouvrons ce cycle par un thème que nous concerne tous, le changement climatique et ses conséquences de l'agriculture des Alpes d'Azur. Pour en parler et apporter des premiers éléments de réponse, deux experts de Météo France et du Grec Sud interviendront ce soir. Je vous souhaite une bonne conférence, que les sens soient fertiles. Pour finaliser ces propos introductifs, je donne désormais la parole à Michel Dessus, président de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, le changement climatique, je pense qu'on a eu beaucoup d'aléas climatiques dans le département des Alpes-Maritimes, notamment sur la tempête. J'estime qu'on en a fait quand même les frais là-dessus et c'est vrai qu'il faut anticiper sur pas mal de choses. J'estime que c'est une prise de conscience, une prise en mer. Aujourd'hui, l'alimentation aussi, c'est une façon aussi de travailler. Il faut travailler sur les circuits courts. Nous travaillons notamment sur Zéro-Ciatab où nous travaillons en étroite collaboration avec le conseil départemental. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu assez rigoureux et assez important. Donc aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut faire des ateliers de travail pour essayer d'échanger au mieux avec toutes les instances professionnelles agricoles et autres. Jean-Philippe, tu veux rajouter ? Oui, ce qu'on peut rajouter par rapport à ce qu'a dit Michel. Donc, il y a de notre part, comme vous le savez tous, une forte attente. Ça fait plus de dix ans qu'on est impacté. Eh bien, bien sûr, ça s'accroît chaque année. La plus grosse des problématiques, c'est l'eau. Aujourd'hui, nous avons des filières emblématiques à notre département. Je vais citer l'olivier, tel que l'olivier, qui n'a jamais été irrigué. Et les aléas climatiques font qu'on est obligé d'irriguer les arbres aujourd'hui, avec toutes les contraintes que ça peut apporter derrière. Au niveau de notre viticulture, même si elle est à petite échelle, il y a la même problématique. Cette année, ils ont failli demander l'autorisation. On savait que l'appellation, on peut le faire. Voilà, nous, la plus grosse problématique, j'allais dire, dans les aléas climatiques. Alors, on a de nouveaux prédateurs, certes, c'est vrai, qui n'y étaient pas avant, qui arrivent et qui se multiplient. Mais c'est vraiment la problématique de l'eau, que ce soit sur la banque littorale, que ce soit sur le moyen pays et que ce soit sur le haut pays. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, la période des estives pour tous nos éleveurs, c'est là où on n'a plus d'eau sur la partie haute. Voilà, donc c'est vraiment une forte attente de travail. On avait tous échangé déjà là-dessus lors des assises de l'eau. Ça fait bientôt maintenant un an et demi. Malheureusement, les ateliers n'ont pas pu démarrer. Mais je pense qu'il est grand temps, ce château d'eau qu'on a tous connu, qu'on pensait intarissable, est en train de se, pas de se tarir, mais de diminuer. Et il faut arriver à trouver une façon de fonctionner qui convienne à tout le monde. D'un côté, pour nous, le but aujourd'hui, c'est qu'on trouve d'un côté la possibilité de continuer à développer notre département avec la partie, j'allais dire, touristique et habitable. Mais de l'autre côté, l'agriculture n'en fasse pas les frais, parce que quand on voit nos arrêtés départementaux par la préfecture pris, bien souvent, ça va de suite à des restrictions. Et pour finir mes propos sur l'eau et sur l'alimentation, puisque sans autre façon, on ne pourra pas produire, c'est surtout de dire qu'on a la chance d'avoir un département où on est peu consommateur. Nous n'avons aucune grande culture. On a gardé une agriculture à taille humaine, et je sais, je pars sous couvert du président de la Chambre, où on s'est battus ensemble là-dessus, pour garder l'agriculture à taille humaine, ce qui fait que les consommations représentent en pleine période, en plein pic, de l'ordre de 6%. Voilà, et nous, l'attente de nos ateliers, c'est ça, c'est d'abord le problème de l'eau. Pardon. Et après, derrière, bien sûr, l'alimentation. Aujourd'hui, on a déjà la chance d'avoir une alimentation dans notre département, l'une des plus respectueuses par rapport à l'environnement de PACA. On peut essayer de l'améliorer encore un peu, mais on a déjà fait un énorme pas. Voilà, mais notre attente, nous, aujourd'hui, par rapport à ces tables, comme vous l'avez dit dans l'énoncé, dans les propos au niveau de développer, c'est vraiment garantir l'alimentation en eau, parce que sans eau, on ne pourra rien planter. Voilà, la problématique, elle est vraiment là. Voilà, merci à tous. Bien, bien, merci pour votre intervention. Je vous souhaite une bonne conférence et je redonne la parole à Grégoire pour la suite de la soirée. Merci pour ce mot d'introduction. Juste un petit détail. Donc, sur le logiciel Teams, ce soir, vos micros et caméras sont coupés, à l'exception des intervenants. On a aussi activé l'enregistrement de la vidéoconférence à des faits de compte rendu. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis accompagné de trois de mes collègues en support, donc je les remercie, c'est Maud, Iris et Margot. Et je vais justement laisser la parole à Iris, qui va préciser un peu le fonctionnement de nos échanges par rapport aux questions-réponses pour la soirée. Merci Grégoire. Bonjour à tous. Je suis Iris Silvéra. Je travaille aussi à la communauté de Communal Peu d'Azur, au Pôle espace naturel. Et comme l'a dit Grégoire, vos micros sont coupés, mais on vous laisse quand même, bien sûr, poser vos questions grâce au chat ou au mode conversation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, pour accéder à la conversation, au chat, c'est un petit symbole, comme une petite bulle de BD, qui est en haut de votre écran de Sims. Donc, vous cliquez dessus et vous pourrez communiquer par écrit. Et je me ferai votre voix pour poser les questions tout au long de la soirée. Donc, il y aura trois temps de questions-réponses qui sont organisées à l'issue de chaque présentation. Donc, en plus des questions, n'hésitez pas vraiment à partager toutes vos suggestions, toutes vos remarques. On ne pourra peut-être pas tout traiter ce soir, mais elles seront forcément prises en compte, donc pour répondre ultérieurement ou pour alimenter la réflexion sur cette question en général. Je vous remercie et je repasse la parole à Grégoire. Ok, merci Iris. Donc, quand on parle de changement climatique, en fait, on a souvent plusieurs questions qui viennent à l'esprit. C'est de quoi on parle ? Quelles sont les explications scientifiques de ce phénomène ? On se pose aussi la question que c'est un phénomène planétaire, mais localement, en fait, concrètement, quelles sont les premières conséquences qui sont visibles ? Quelles sont les projections climatiques à court et moyen terme pour notre territoire ? Et plus concrètement, en fait, sur l'agriculture, en tout cas, sur ce qui nous concerne, comment elle sera concernée ? Quels sont les enjeux et les pistes d'action pour les exploitations agricoles du territoire ? Donc, c'est une question-là où on essaiera d'apporter quelques réponses. Donc, je propose de traiter ce sujet en fait deux chapitres ce soir. Donc, le premier chapitre, donc, sur le changement climatique, les événements de passé et les projections à venir pour le territoire. Et le deuxième chapitre, c'est les impacts du changement climatique sur l'agriculture et les premières pistes d'adaptation. Voilà. Donc, pour répondre à ces questions, on accueille ce soir Hélène Correa, qui est ingénieure à Météo France, et Philippe Procelot, qui est coordinateur au grec sud. Voilà. Donc, Hélène, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à nous dire quand vous souhaitez qu'on progresse sur la présentation. OK. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous proposer une présentation en plusieurs temps. On peut dérouler la première, où je vais d'abord vous parler des outils qui sont à notre disposition. Donc, vous pouvez les noter et aller faire un tour après dessus. Puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai des observations. Je peux d'abord quelques rappels sur les bases du changement climatique, mais vraiment très, très, très rapidement. Ensuite, les observations, le constat et puis les projections, ce à quoi on peut s'attendre pour le siècle à venir. Donc, dans les outils à notre disposition, le premier que j'ai mis, c'est Clima HD, qui est un outil, un service français de Météo France, développé par Météo France, qui vous permet en fait d'avoir accès sur la France métropolitaine et la Réunion, puis ça s'enrichit petit à petit chaque année, qui vous met à disposition les constats et les projections de manière très facile, j'allais dire. C'est à la portée vraiment de tous, avec des grands résultats, à la fois au niveau national et au niveau régional, et avec aussi des graphes locales sur des stations particulières. Donc, je vous enverrai plusieurs au cours de ma présentation. page suivante, s'il vous plaît. Un autre outil vraiment aussi très important, mais pour un public plus averti, c'est DRIAS, les futurs du climat. Alors, DRIAS, c'est un portail d'accès développé par plusieurs instituts français, dont Météo France, pour donner accès en fait aux simulations françaises, des modèles de climat français, et aussi de les comparer à des simulations qui ont été faites au niveau européen. C'est un portail qui s'est modernisé, qui s'est enrichi surtout récemment, et chaque année, il y a des améliorations aussi. Vous avez trois onglets, juste je dirais ça, un onglet accompagnement, un onglet découverte et un onglet données et produits. Dans l'onglet accompagnement, c'est quelque chose qui a été vraiment très enrichi cette année, au niveau de la compréhension du changement climatique. Donc, c'est un bon portail d'entrée pour tout le monde, là, par contre, au niveau de l'accompagnement. Au niveau de la découverte, de l'onglet découverte, vous pouvez sortir des cartes, vous en verrez beaucoup dans ma présentation aussi, pour voir à l'échelle du pays, de la métropole et Corse, et à l'échelle sinon d'une région ou d'une zone que vous pouvez choisir plus précisément, vous pouvez avoir sous forme de cartes des projections. Et puis, données et produits, là, ça s'adresse plus à, par exemple, des bureaux d'études pour extraire des données et les travailler ensuite, par exemple. Crap suivant, s'il vous plaît, slide suivant. Oui, un autre outil que je devais citer, c'est l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, qui est aussi un bon portail d'entrée pour récupérer de l'info à la fois sur le changement climatique et aussi sur les impacts. Il n'y a plus la présentation. Si, ça y est. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et puis, enfin, oui, j'ai choisi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sources, vous imaginez bien qu'il y en a vraiment énormément. Donc, j'ai choisi le Grec Sud. Mon Philippe Rossello le présentera juste après. Je suis en train de penser, je vais peut-être couper ma caméra pour garder du flux, pour garder du débit. Voilà. Puis, ça ne sert à rien, en l'occurrence, là. Donc, le Grec Sud, évidemment, qui est là pour centraliser, pour transférer, partager toutes les connaissances scientifiques sur le sujet et dont l'objectif principal est d'informer tous les décideurs, les gestionnaires, et qui fait aussi beaucoup de publications. Ça, Philippe en parlera certainement. Et puis, enfin, j'ai ajouté le centre de ressources pour l'adaptation au changement, qui est en bas de la diapo, là, juste là, voilà, qui est là plutôt dans le… qui a été mis en place par le CEREMA, l'HONER, CLADEM et Météo France. Et c'est une plateforme, en fait, numérique qui regroupe un peu toutes les ressources utiles autour, cette fois, de l'adaptation. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était bien aussi d'évoquer ce terme et d'évoquer, du coup, ce site-là, avec des références vraiment importantes. C'est un site qui est jeune, qui a été arrivé fin de l'année dernière, je crois. Voilà. On va passer à la suite. Donc, on va commencer tout de suite avec quelques notions sur le changement climatique, encore une fois, très, très, très rapidement. Donc, juste pour poser, pour planter un peu le décor, le système climatique, voilà, ce qu'on considère comme système d'études quand on étudie le climat, c'est ça. Alors, vous avez en bleu les éléments qui constituent le climat, c'est-à-dire l'atmosphère, tout ce qui est glace, tout ce qui est à la fois glaciers sur Terre, calottes, banquises, tout ça, c'est la cryosphère. Il y a à la fois tout ce qui est hydrosphère, donc tout ce qui est relié à l'eau, liquide aussi, rivière, lac, vous avez tout ce qui est biosphère sur les continents. Vous avez les surfaces continentales qui font partie aussi de la répartition sur la Terre, font partie de la manière dont notre système climatique s'établit. Et puis, quand vous avez tout mis de ces sphères-là, les unes à côté des autres, elles vont interagir avec un élément central, c'est le rayonnement solaire, qui va être ce qu'on appelle le moteur du climat. Le rayonnement solaire, donc, il est en rouge, là, et il va nous apporter une quantité d'énergie. Et puis, il y a autre chose qui va venir perturber le système climatique. Ce sont, par exemple, les émissions volcaniques qui, ponctuellement, en injectant des particules de soufre dans la haute atmosphère, vont venir perturber la quantité de chaleur qui va arriver à la surface de la Terre. Vous avez, à une échelle beaucoup plus grande, l'emplacement des surfaces continentales, donc la tectonique des plaques forcément joue. Et puis, au cœur de ça, on a mis les activités humaines en rouge aussi, parce qu'elles viennent forcer. Tout ce qui est en rouge, en fait, c'est ce qui vient forcer le système climatique, qui vient le faire bouger. Et les activités humaines sont au cœur de ce système climatique et vont venir perturber ce système en ajoutant ce qu'on appelle des gaz à effet de serre par les activités que nous avons, industrielles, etc. On peut passer à la diapo suivante. Pardon, oui, pardon, non, juste, j'ai oublié, au niveau des gaz à effet de serre qui sont cités dans l'atmosphère, vous avez, en premier lieu… Oh, j'ai fait un nom. Il faut que les micros soient coupés. Pardon. Donc, en premier lieu, vous avez la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre. Vous avez le dioxyde de carbone, le méthane et d'autres gaz qui vont être présents en quantité moindre, mais qui ont un pouvoir réchauffant très important. Tous ces gaz sont présents naturellement dans l'atmosphère ou quasiment. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on en injecte davantage. Donc, on peut passer cette fois à la diapo suivante. Merci. Alors, justement, cet effet de serre, que j'ai évoqué, gaz à effet de serre, c'est quoi l'effet de serre ? L'effet de serre, c'est quelque chose déjà qui est très naturel. Vous avez peut-être dû en entendre parler déjà. L'effet de serre, c'est en fait dû justement à cette couche que vous voyez autour de la bulle bleue, qu'on appelle l'atmosphère, et qui est une couche très fine. Ce n'est pas du tout à la bonne échelle. Le rayon de la Terre, c'est 6400 kilomètres. Et l'épaisseur d'atmosphère utile, entre guillemets, c'est en météorologie, c'est 10 à 30 kilomètres. Pour la navette spatiale, ça va être 100 kilomètres. Vous voyez, c'est très très fin par rapport au rayon terrestre. Donc, on ne pourrait même pas la voir si on l'a tracé là. Et dans cette atmosphère, il y a des gaz, comme on vient de le dire. L'atmosphère est transparente, mais elle est constituée d'une multitude de gaz, évidemment. Le rayonnement solaire, il bombarde l'atmosphère terrestre. Et l'atmosphère, en fait, elle se comporte de manière un peu comme une vitre. On dit qu'elle est transparente, un peu au rayonnement solaire. Et ce rayonnement solaire va, en fait, toucher le sol. En touchant le sol, en fait, une partie va être absorbée, une partie va être réfléchie. Et la partie absorbée va réchauffer, finalement, le sol. Et le sol, à son tour, qui en plus a son énergie interne, évidemment, va émettre lui aussi un rayonnement qui n'est pas dans la même catégorie de longueur d'onde et qui, lui, ne va pas s'échapper, ne va pas traverser l'atmosphère. Ce sont les flèches rouges. En fait, la Terre, elle va émettre des flèches rouges vers l'extérieur, vers l'espace. Mais il y en a une partie qui va revenir vers la Terre. En fait, les gaz à effet de serre agissent un peu comme une couverture. Ils protègent un petit peu la Terre de cette fuite d'énergie. Sinon, on ne pourrait pas y vivre. Donc, c'est un effet naturel. Sans effet de serre, on ne pourrait pas vivre sur Terre. Il ferait beaucoup trop froid, des températures largement négatives. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on injecte davantage de gaz à effet de serre. Donc, ce phénomène naturel est amplifié. Voilà. Alors, d'où viennent ces gaz à effet de serre ? Tout est traduit ici sur cette diapo en CO2. Il n'y a pas que du CO2, comme on l'a vu précédemment. Mais c'est un gaz qui sert de référence. On parle en équivalent CO2 ou équivalent carbone, parfois aussi. Donc, on a mis, on met, même s'il y a du méthane, on le met en équivalent CO2. Donc, ici, c'est issu d'un site qui est très intéressant. Je vous conseille aussi d'aller voir si ce sujet, vous voulez l'approfondir. C'est Global Carbon Project, qui est cité en bas, et qui, chaque année, nous donne un peu le bilan de ce qui a été émis et de ce qui a été absorbé. Donc, c'est un bilan difficile à faire, évidemment, à l'échelle mondiale. Mais voilà les ordres de grandeur. On a 86% du dioxyde de carbone anthropique, c'est-à-dire d'origine humaine, qui est émis par les industries. Et 14% issu des changements d'utilisation des sols, la déforestation principalement. Et puis, en face, on a des puits, heureusement. Heureusement, donc, il y a 46% du dioxyde de carbone qui va être absorbé par l'atmosphère. Environ un tiers qui va être absorbé par la biosphère et un peu plus de 20% par les surfaces marines. Bien sûr, tout ça, ça aura un impact. C'est quelque chose qui est naturel aussi. Ces puits sont naturels. Mais trop de dioxyde de carbone dans l'océan va avoir un impact, par exemple, si vous en avez entendu parler, sur ce qu'on appelle l'acidification des océans. Et du coup, la biosphère marine qui est abîmée à cause de ça. Et puis, dans l'atmosphère, plus de dioxyde de carbone, ça aboutit à un effet de serre plus important, par exemple. On va passer à la diapo suivante, du coup. Donc, ça, c'était juste pour planter un peu le décor, faire quelques rappels. Il en manque beaucoup. Il en manque beaucoup, bien sûr. Il me faudrait 20 minutes de plus pour un peu poser davantage le sujet. Donc, ce sont juste quelques éléments et je vous invite vraiment à aller sur DRIAS pour approfondir. Les observations du changement climatique. Allons-y. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, le constat, ça, c'est issu du dernier rapport du GIEC. Le constat du GIEC cet été, là, au mois d'août, c'était que finalement, on est à plus 1,1 degré par rapport d'augmentation de la température globale moyenne à la surface de la Terre, par rapport à la période pré-industrielle qui se situe, donc, entre, pour le GIEC, la période de référence, c'est 1850-1900. Donc, c'est ce qui est représenté sur le graphe à gauche en bas. Le zéro que vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Il y aura quelques graphes dans la présentation, mais je suis désolée, mais c'est vrai que c'est dur d'y échapper. Donc, le zéro que vous voyez, c'est un peu le… c'est la moyenne, en fait, 1850-1900. Et on voit si on est au-dessus, en dessous, etc. Depuis, cette représentation que vous avez sur la gauche, elle représente la variation de température depuis un peu plus de 2000 ans. Donc, vous avez des reconstructions de température, c'est pour ça que vous avez des plages un petit peu autour de la courbe moyenne. Et puis, sur la partie droite du graphe, entre 1850 et 2020, on voit que ça augmente brutalement. Et puis, enfin, vous voyez aussi que sur la gauche du graphe, il y a une barre verticale entre 0,2 et 1 degré qui représente, en fait, la température estimée au cours de la période la plus chaude sur les 100 000 dernières années. Donc, depuis 100 000 ans, on n'a pas dépassé cette barre verticale que vous voyez sur la gauche, sauf en ce moment, on est en train de la dépasser. C'est ce que ça dit, en fait, ce schéma-là. Pour retrouver une température aussi haute que celle qu'on a aujourd'hui, il faut revenir à la période interglaciaire précédente. Nous sommes dans une période interglaciaire. Avant, il y a eu une période glaciaire. Et avant encore, une période interglaciaire. Ce sont des choses naturelles de l'évolution du climat. Eh bien, pour retrouver une température comme aujourd'hui, il faut remonter à au moins 125 000 ans. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire que c'est une augmentation, évidemment, encore une fois, exceptionnelle à notre échelle, on va dire. Et ce qui est dit aussi dans le GIEC, c'est que l'influence humaine a réchauffé le climat sans précédent au cours des 2000 dernières années, et que l'homme, c'est sans équivoque, est responsable de cette augmentation. C'est ce que montre le graphe de droite. Sur le graphe de droite, vous avez l'évolution de la température de surface de la Terre sur les 170 dernières années par rapport à la période 1850-1900. Toujours pareil, le zéro, c'est la période pré-industrielle. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en orange, vous avez la simulation. En fait, on a fait tourner des modèles pour voir s'ils représentaient bien le passé. Et on leur a fait faire. On les a fait tourner sur cette période, 1850-2020, en tenant compte de ce qu'on a émis, de ce qu'on sait qu'on a émis comme CO2. Les simulations sont en jaune. Et en bleu, on a fait la même chose, mais en enlevant ce qu'on a émis et en laissant juste les choses naturelles, c'est-à-dire la position de la Terre par rapport au soleil, l'activité solaire, les volcans, etc. Eh bien, on voit, et la courbe noire que vous avez qui est dessus, c'est la courbe observée de température. Et là, c'est intéressant parce que ça montre que les simulations des modèles arrivent bien à reproduire l'évolution de la température en noir, seulement s'ils prennent en compte les émissions de CO2 anthropiques. Si on ne les prend pas en compte, on ne reproduit pas. Donc voilà, c'est une façon, quelque part, de dire que c'est incontestable. On peut passer à la diapositive suivante. En France, ça c'est sur Marseille-Marignan, c'est l'évolution de la température par rapport à une autre référence, cette fois, qui est souvent prise en France. On n'a pas toujours les mêmes références d'un papier à un autre. Donc là, c'est la période en France qu'on appelle la normale, 1961-1990, c'est une moyenne sur 30 ans. Et là, en France, on est à un peu plus que la moyenne mondiale. On est entre 1,5 et 2 degrés en France. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une surface continentale. La Terre étant recouverte d'océans, finalement, à l'échelle globale, c'est 1,1 degré. Mais à l'échelle des continents, le réchauffement est toujours plus important. Donc, en France, on est à ce niveau-là. Et vous voyez que l'accélération aussi, une accélération depuis les années 90. On peut passer à la diapositive suivante. Alors ici, c'est quelques impacts qui sont déjà mesurables en francs, en métropole. Moins de vagues de froid, plus de vagues de chaleur pour les diagrammes du haut. En fait, ce sont des bulles qui représentent chaque événement froid ou chaque événement chaud. Et j'ai mis en évidence sur la partie gauche les vagues de froid depuis 1990, en bleu. Donc, on voit qu'il y en a moins que des bulles grises qui représentent les vagues de froid qui se sont produites entre 1947 et 1990. Donc, il y a moins de vagues de froid. Et la taille de la bulle est proportionnelle à la sévérité du phénomène. À droite, on a les vagues de chaleur. Donc là, j'ai mis en évidence les vagues de chaleur après 2000, donc entre 2000 et 2020. Et on voit qu'il y en a de plus en plus. En effet, en nombre, c'est inévitable. En bas, à gauche, des sécheresses des sols plus fréquentes et plus sévères. Ici, ce diagramme représente, au niveau du territoire métropolitain, la proportion de territoire, donc c'est un pourcentage, concerné par une sécheresse superficielle. En fait, elle a plus que doublé en 60 ans. On a des disparités régionales. Il y a des zones qui n'ont pas du tout un résultat d'augmentation. Ils ont plutôt une tendance à la hausse sur notre région. Mais il y a d'autres zones. En Bretagne, il n'y aura pas de tendance, par exemple. Voilà, donc c'est des disparités régionales importantes. Donc, chez nous, c'est une tendance à la hausse également. Et l'enneigement à la baisse sur tous les massifs alpins. Et pyrénéens, d'ailleurs, pardon. Sur tous les massifs montagneux, je voulais dire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors ici, je reste un petit peu, donc j'ai accentué un petit peu plus la présentation sur le cycle hydrologique. Comme vous l'avez dit, c'est crucial sur vos territoires, évidemment. Donc là, en haut à gauche, vous avez l'évolution du cumul annuel de précipitations en France depuis 1960. Donc là, on est au niveau de la France, moyenne de la France. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le cumul total de précipitations sur une année. Et on voit qu'en fait, ça varie pas mal d'une année à l'autre. On voit ce qu'on appelle la variabilité interannuelle. Mais en fait, on ne voit pas de tendance, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc le cumul de précipitations à l'échelle de la France, pas de tendance qui apparaît. Quand on regarde un peu plus précisément sur la carte de droite, là, on voit des tendances. On voit une légère diminution au sud. C'est les points rouges, rouges, rouges clairs qui apparaissent. Ils ne sont pas rouges foncés, d'ailleurs, parce que la diminution est faible. On est toujours sur le passé, là, entre 1961 et 2012. Et sur la partie nord de la France, on a une tendance à l'augmentation. Mais c'est très difficile d'en tirer des conclusions à ce stade, d'un point de vue statistique, parce qu'en fait, ce paramètre des précipitations, le paramètre de l'eau, est un paramètre qui a une grande variabilité naturelle. C'est-à-dire, il est soumis naturellement à de fortes variations d'une année sur l'autre. On va en reparler. Et du coup, on ne peut pas l'attribuer au changement climatique, pour l'instant, statistiquement. On peut continuer. Alors ici, j'ai mis le cumul annuel de précipitations sur Saint-Auban. Alors, vous voyez qu'on voit, encore une fois, la forte variabilité interannuelle, d'une année à l'autre. Il y a une tendance à la baisse qui est difficile à voir, mais elle est légèrement à la baisse. On le voit mieux quand on prend par saison. Les disparités saisonnières aussi apparaissent mieux. Les particularités saisonnières apparaissent mieux avec une diminution plus marquée l'été, par exemple. On peut passer à la diapo suivante. Je vous ai mis aussi ça concernant l'eau. Ça traduit en fait l'humidité superficielle des sols. Comment est-ce qu'elle varie au cours de l'année ? Donc, on va prendre, par exemple, la courbe jaune, orange, pardon, orange, qui est la moyenne sur 30 ans, 1961-1990, la moyenne d'humidité superficielle des sols. Ça montre le cycle annuel, donc. Alors, on voit que la courbe est haute sur les mois d'hiver et de printemps, et ensuite, elle diminue, et elle passe une ligne en pointillé blanc qui s'appelle sol très humide, et ensuite, elle passe une ligne plus basse qui définit la limite entre sol humide et sol sec. Et on passe en zone sol sec, naturellement, j'allais dire, tous les étés, vers mi-juillet à peu près, et la courbe orange reste en dessous, donc, et elle remonte, et elle repasse en sol humide environ vers fin septembre. Et elle remonte comme ça pour atteindre le sol très humide vers mi-novembre. En gris, vous avez les courbes, la courbe représente les records secs. Pour chaque mois, vous voyez, chaque période, là, vous avez les records secs, et en bleu, vous avez les records humides. Maintenant, on peut voir déjà comment le climat a changé depuis ces années-là, depuis 1960, en superposant cette fois la moyenne sur 30 ans décalée de 20 ans par rapport à la précédente, c'est-à-dire 1981-2010. Et là, c'est la courbe verte. Et cette courbe verte, vous voyez qu'elle suit la même évolution, mais décalée légèrement vers le bas, en dessous de la courbe orange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va passer plutôt de sol très humide à sol humide, et plutôt de sol humide à sol sec. On a, en gros, un assèchement du cou superficiel des sols, voilà ce qu'on peut dire, et on se rapproche des records qui sont en gris. On a perdu environ une quinzaine de jours, à peu près, de sol humide sur la période, c'est au niveau de la France. On retrouve le même résultat au niveau régional. On peut changer de diapos. Toujours sur la partie hydrologique, je me suis dit que celle-là pouvait aussi vous intéresser, même si c'est une étude au niveau de la France, c'est un peu pour vous planter là aussi le décor au niveau hydrologique. C'est la variabilité des débits depuis le début du XXe siècle, des quatre grands fleuves français. Alors, qu'est-ce que ça montre ? Encore une fois, c'est depuis 1860 jusqu'à aujourd'hui, cela montre vraiment une très grande variabilité, cette fois multidécénale. On peut avoir une différence jusqu'à 40% entre une période et une autre, même un peu plus. Et en fait, là, qu'est-ce que cela montre, ça ? Cela montre en fait la variabilité naturelle du climat, c'est-à-dire les précipitations sont liées en fait, les précipitations sont liées en fait au positionnement des anticyclones, des dépressions, à ce qu'on appelle la circulation générale de l'atmosphère, qui elles-mêmes, ce sont des ondes, qui elles-mêmes vont avoir leur propre cycle. Et en fait, là, ce qu'on voit, on ne voit que ça. Il faut rajouter le changement climatique là-dessus, c'est-à-dire le changement climatique va en fait se rajouter à une variabilité naturelle qui est là et qui a cette variabilité, je vous dis, multidécénale. Donc en fait, le changement climatique, en s'ajoutant là-dessus, il peut, si on est dans une période où les débits sont bas, il va accentuer cet effet-là. Et si on est dans une période où les débits sont hauts, il va diminuer, mais ça se verra moins. Et ça, ça rend très difficile, évidemment, la gestion de l'eau, bien sûr. On peut passer à la diapo suivante. Et on va passer aux phénomènes extrêmes. Alors, on est toujours dans les observations du changement climatique, les événements extrêmes. Cette diapo est issue du dernier rapport. C'est juste, en fait, pour dire que là, on est dans un réchauffement global dû à l'activité humaine. Et le GIEC nous dit que les phénomènes climatiques extrêmes, comme les vannes de chaleur, comme les fortes précipitations, les sécheresses, vont aussi être plus fréquents et plus intenses. Et les feux aussi, d'ailleurs. Le risque de feu, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, par exemple, on va continuer. On va continuer avec quelque chose que vous connaissez. C'est les phénomènes précipitants intenses, qu'on appelle phénomènes méditerranéens. Les événements méditerranéens, voilà. Alors, ici, c'est pour vous expliquer en deux minutes de quoi il s'agit. Donc, c'est lié en général à des remontées d'air chaud. Imi, c'est la flèche rouge qui reviennent de Méditerranée, qui se sont alimentées au contact de l'océan en vapeur d'eau. C'est-à-dire, l'océan s'est évaporé au contact de cet air chaud. Et cet air chaud s'est chargé en humidité pendant plusieurs jours et vient, en fait, en rentrant sur le continent, va venir rencontrer le relief et va se retrouver soulevé, ce qui va donner lieu à des fabrications de nuages. Ce phénomène est accentué quand il y a de l'air froid en altitude. À ce moment-là, la fabrication de nuages va se transformer en fabrication d'orages, c'est-à-dire un nuage d'extension verticale maximale, et qui vont donner des orages qui, parfois, ne bougent pas, qui vont être stationnaires. Et qui vont donner des quantités d'eau phénoménales. Alors, avec tous les risques associés. Ils se produisent, en général, ces événements en automne, c'est-à-dire quand la mer est la plus chaude. Ils peuvent se produire à d'autres moments de l'année, mais c'est, en général, là qu'ils sont les plus intenses. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Et là, nous avons une étude faite par un collègue du Centre national de recherche météorologique, Aurélien Rib, dont vous trouvez les résultats sur Climat HD. Vous voyez la petite icône Climat HD que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, l'étude des phénomènes précipitants intenses depuis les années 60, il a fait une étude particulière. Alors, quand on parle d'événements précipitants intenses, on regarde les événements, en fait, qui ont donné plus de 150 millimètres en 24 heures. Et quand il a regardé ces phénomènes, en fait, il a montré qu'il y avait une augmentation de 22% de l'intensité depuis les années 60. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est observé. Les graphes sont mis à jour chaque année. Et donc, vous pouvez les trouver sur Climat HD aussi. Et ça concerne tout le pourtour méditerranéen, son étude. Et au niveau de la fréquence, c'est plus délicat au niveau statistique, mais au niveau des phénomènes qui donnent non pas 150, mais 200 millimètres en 24 heures, on commence à voir vraiment une augmentation significative du nombre d'événements. Voilà, je crois que j'en ai fini là pour la partie observation. On peut passer aux projections. Je suis désolée, c'est un peu long. J'essaie d'accélérer, mais il fallait que je plante un peu le décor. C'est toujours un petit peu difficile. Alors, les projections, sans rentrer dans le détail de ce qu'est un scénario, vous savez qu'on parle de scénario dans le réchauffement climatique, donc il y a des scénarios pour l'avenir. On ne sait pas ce que l'avenir sera. Donc, il y a des scénarios où on va émettre plus ou moins de dioxyde de carbone en fonction des choix sociétaux, économiques que les sociétés feront. Alors, ici, cela représente l'évolution de la température sur la partie gauche depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, l'évolution de la température suivant le scénario d'émission de CO2 que l'on choisira, on va dire. Donc, vous avez des scénarios à faible émission de CO2. Ce sont, par exemple, les deux en bleu. Vous avez un scénario ici qui est représenté intermédiaire. Et puis, des scénarios à forte émission de CO2 qu'on appelle du laisser-faire ou business as usual. On ne change rien. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le réchauffement de 1,5 de degré, qui était un seuil un petit peu sensible et qu'on approche à grands pas, il va être atteint, il va être dépassé au cours du 21e siècle. Si on ne fait rien, bien sûr, il peut être dépassé, puis on peut repasser dessous. Mais à ce moment-là, il faudra capter le carbone qu'il y a dans l'atmosphère et arriver à ce qu'on appelle des émissions neutres en 2050, c'est-à-dire ne plus émettre, ne rajouter de CO2 dans l'atmosphère. Ce qui est évidemment un changement radical, ce qui impose un changement radical de nos fonctionnements. Mais en tout cas, tout ce qui est émis dans l'atmosphère, aujourd'hui, entraînera un réchauffement. C'est obligatoire. Vous voyez qu'au départ, les scénarios sont très, très proches. Et plus on va loin, évidemment, dans le temps, plus ils se séparent. On va voir ce que ça donne, du coup, maintenant, au niveau des projections sur le cycle hydrologique, la température, etc., pour notre région. On peut passer à la diapo suivante. Alors, au niveau de la température, par exemple, donc là, j'ai tout de suite pris notre région. Donc, vous avez ici la température moyenne en été pour la fin du XXIe siècle et avec un scénario pessimiste. Et puis, vous voyez que la carte de gauche, j'avoue que j'ai un peu poussé le bouchon. Bon, c'est peut-être pas très cool, mais c'est quand même intéressant. Je vais essayer de vous l'expliquer en moins de 30 secondes. La carte de gauche, il y a marqué Q25, la carte de droite, Q75. Ça veut dire quoi ? Ici, ça représente non pas un modèle qui a tourné, mais des résultats de simulations de 11 modèles, ce qu'on appelle les simulations avec le projet Eurocordex. 11 modèles européens qui ont tourné sur l'Europe. Donc, voilà. Et nous, on a, en France, on a fait un zoom sur notre région pour avoir une échelle vraiment fine sur notre région. Le fait de mettre Q25 et Q75, en gros, là, vous avez le gain en température qui est inscrit avec des plages. Ça veut dire que 50 % des modèles ont donné des valeurs d'augmentation de température par rapport à la fin du siècle dernier. C'est pour la fin du XXIe siècle. Donc, c'est par rapport à la fin du XXe siècle. Mais il se situe entre… 50 % des modèles se sont situés entre ces deux valeurs. Alors, c'est quoi ces valeurs ? Par exemple, sur le quart vraiment sud-est de la carte, on est entre 4,5, voire 5 degrés pour le Q25. Et puis, la carte Q75, on est plutôt à 5, 6, 7 degrés sur les Alpes, notamment, en plus. Donc, ça, je rappelle, c'est la température moyenne estivale. Ce n'est pas le max, c'est la température moyenne d'été pour la fin du XXIe siècle par rapport à la fin du XXe. Sachant que, donc, il y a 50 % des modèles qui ont donné des choses entre ces deux valeurs. Il y en a 25 % qui ont donné moins et il y en a 25 % qui ont donné plus. C'est une première approche, une manière de montrer le réchauffement. On continue ? Merci. Là, j'ai choisi ce paramètre-là qui est un paramètre climatique qui s'appelle les nuits anormalement chaudes. C'est-à-dire, ce sont les nuits qui sont 5 degrés au-dessus de la normale. Donc, la normale étant différente d'un point à un autre. Donc, à gauche, vous avez la référence. En gros, sur la période 76-2005, qui est cette fois encore une autre période de référence utilisée d'Andreas, eh bien, on a une vingtaine de jours, de nuits plutôt, de nuits anormalement chaudes. Donc, 5 degrés au-dessus de la moyenne. Qu'est-ce qui nous attend pour la fin du XXIe siècle avec un scénario pessimiste suivant ces 11 modèles ? Donc là, je n'ai pas pris un Q25, Q75. Là, j'ai pris la moyenne des modèles. La moyenne des modèles donne… Pardon, je le voyais, moi, sur ma carte. Là, je le vois moins. On est à plus de 100 jours. Sinon, je la prends chez moi de mon côté. Parce que là, je n'arrive pas à le lire malgré mes lunettes. On est à 120, 130, 140 même sur les basses Alpes. Donc, ça veut dire que là, par an, on va gagner 140 nuits tropicales. Donc, on a déjà l'été qui va être en nuits anormalement chaudes par rapport à notre référence actuelle, 76-2005. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, c'était juste un petit aperçu au niveau des températures. Au niveau de l'eau, alors là, je pars du globe et puis je vais zoomer après sur notre région rapidement. Donc, ici, vous avez le résultat issu des travaux du GIEC de 2013. Mais ce sont les mêmes résultats que l'on a avec les dernières modélisations sur ce sujet. Globalement, en tout cas, ça suffit. Il y a 42 modèles qui ont tourné de grande échelle. Ce sont des modèles qui font 150 kilomètres de maille, pour ceux qui connaissent, qui ont potentiellement tourné sur cet exercice-là. Et on a pris le scénario du laisser-faire, ce qu'on appelle le RCP 8.5. Voilà. Donc, c'est pour un scénario pessimiste pour la fin du XXIe siècle. Voilà les résultats. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Au niveau des précipitations en haut à gauche, quand c'est plutôt vers le jaune, c'est plus sec. Quand c'est plutôt vers le vert bleu, c'est plus humide. On voit que ça dépend des zones du globe. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est là où c'est sec, ça sera encore plus sec. Là où ça sera humide, ça sera encore plus humide. Et pour le bassin méditerranéen, si vous arrivez à le deviner sur la carte, on est dans une zone d'assèchement globale de tout le bassin méditerranéen au niveau des précipitations. Et puis après, un climat plus chaud, la carte de droite, évaporation, elle nous dit quoi ? Elle nous dit un air plus chaud, c'est un air qui va pouvoir accueillir plus de vapeur d'eau. Donc, l'évaporation sera plus intense, donc les sols vont s'assécher. C'est ce qu'on voit sur la carte du dessous, ou Soil Monster, où vous voyez justement que l'humidité des sols va globalement diminuer partout sur une grande partie du globe. Et le run-off, c'est le ruissellement, où le ruissellement justement va être accentué là où il va pleuvoir plus et va diminuer là où il va pleuvoir moins. En gros, davantage de réchauffement, ça conduit à une intensification du cycle global de l'eau, de sa variabilité, des pluies de moussons à l'échelle de la planète, de la sévérité pour tout le monde, des épisodes humides et aussi des épisodes secs. On zoom maintenant, diapositive suivante. Donc là, ce sont les cartes sur l'Europe de précipitation zoomées. Et sur la partie gauche, vous avez la zone étendue d'hiver. Et sur la partie droite, ce sont les mois étendus d'été. À gauche, c'est d'octobre à mars. Et à droite, c'est de avril à septembre. Qu'est-ce que ça montre ? Quand c'est vert, c'est que c'est plus humide. Quand c'est jaune, c'est que ça s'assèche. Donc, on a en gros un assèchement au sud, une humidification au nord. On l'avait déjà un peu vu sur la carte précédente. Et là, vous voyez, il y a des traits, des barres sur la carte, des zones hachurées, je cherchais le terme. C'est qu'en fait, il y a une incertitude au niveau des modèles. Et donc, on voit que la France, elle est pile sur cette zone d'incertitude qui bouge avec les saisons. Vous voyez que la zone d'incertitude entre la carte de gauche et la carte de droite, elle se décale vers le nord. Et qu'en été, on est vraiment dans un assèchement confirmé, on va dire, qui concerne la France. Mais en hiver, on est dans une zone tampon. On passe à la diapositive suivante. On va regarder, du coup, ce qui se passe pour notre région. Donc là, j'ai mis la moyenne d'été et la moyenne d'hiver au niveau des précipitations pour la fin du 21e siècle, toujours avec un scénario pessimiste et toujours par rapport à la fin du 20e siècle. Je n'ai pas changé ça. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la moyenne estivale montre plutôt une baisse des précipitations et la moyenne hivernale montre plutôt une légère augmentation. C'est difficile encore à voir. Ça dépend des zones. Maintenant, on voit que c'est difficile de conclure. On tourne autour du zéro au niveau de l'hiver. On passe à la diapositive suivante. Au niveau des débits. Alors, je n'ai pas d'étude locale, donc c'est une étude au niveau de la France. Mais cette étude, elle montre en fait la moyenne d'ensemble des variations relatives de débit en pourcent entre 1960-1990 et 2070-2100. Toujours pareil et toujours avec le scénario du laisser-faire, le RCP 8.5. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit en gros pour la zone qui nous concerne qu'en hiver, on va avoir une diminution de précipitation sous forme neigeuse, ce qui fait plus chaud. Et donc, en fait, on va avoir une augmentation du débit qui apparaît en bleu, vous voyez, en bleu, bleu foncé sur la période, sur la zone des Alpes. Une augmentation qui dépassera plus de 50% de ce qu'on a aujourd'hui. Forcément, puisqu'on a de la pluie plutôt que de la neige. Mais du coup, pas de stock. En été, on voit que c'est une diminution des débits de manière globale. Toutes les rivières avec un gradient plus important, un gradient nord-sud bien marqué, c'est-à-dire des débits vraiment diminués au sud plus qu'au nord. Et les fortes baisses, elles sont supérieures à 55%, c'est sur les Alpes et les Pyrénées. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà eu la fonte des neiges, donc il n'y a plus de neige. Donc, par rapport à aujourd'hui, les débits seront vraiment très bas. J'arrête là pour cette diapo, je passe à la suivante, sinon je n'aurai pas le temps. Ici, le nombre de jours secs pour la fin du XXIe siècle, qui est en augmentation. C'est toujours pour la fin du XXIe siècle, par rapport à la fin du XXe, toujours avec un scénario pessimiste. Voilà, la référence est de l'ordre de 20 à 40 jours. Là, on peut rajouter, suivant la zone, de quelques jours à 10-12 jours secs, c'est-à-dire moins de 2 mm par an. On peut passer à la suivante. Le cycle d'humidité des sols, je vous remets juste la diapo qu'on avait tout à l'heure. Vous vous rappelez, le cycle d'humidité des sols, avec la moyenne en orange, 61,90, les records secs en gris et les records humides en bleu. On passe à la suivante. Là, je vous ai mis un scénario pessimiste pour le proche horizon. Vous voyez, c'est 2021-2050, ce sont des projections qui datent un peu. Donc, c'est maintenant. On voit que la courbe verte, elle est vraiment bien en dessous de la courbe orange, c'est-à-dire qu'on se rapproche des records, franchement. Et donc, la période de sol sec commence beaucoup plus tôt. Elle commence mi-juin et on en sort mi-octobre. C'est pour la région PACA, là. Et la diapo suivante montre ce qui est attendu pour la fin du 21e siècle, toujours avec un scénario pessimiste. Et là, on voit qu'on touche les records actuels une bonne partie de l'année. On passe à la diapo suivante. Au niveau des feux, en conséquence, je me suis dit que ça pouvait aussi être un sujet qui vous intéresse ce soir, même si c'est un peu en marge. Mais c'était pour dire, voilà, sur les actes maritimes, donc ici, c'est un indice feu qui qualifie la sensibilité au feu de la végétation. On va passer de 2-4 jours actuellement à 4 ou 7 jours autour de 2040 et 10 à 20 jours en 2080. Enfin, ça vous donne une idée un petit peu, un ordre de grandeur, un petit peu du risque, enfin du risque du danger feu qui peut concerner votre région. Sur les pluies intenses, en fait, on a vu tout à l'heure dans le passé ce que ça donnait. Pour le futur, les résultats sont beaucoup plus difficiles pour l'instant encore statistiquement à qualifier. Ici, vous avez les pluies intenses, donc supérieures à 100 mm par jour dans ce cas-là, qui sont difficiles. On voit que plus 1,5 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés, c'est tout hachuré. Et même plus 4 degrés, c'est hachuré un peu partout, c'est-à-dire que c'est non significatif au niveau statistique. Donc, on a du mal, là, à en tirer quelque chose, mais là, ce sont des modèles d'assez grande échelle. Si on zoome, diapo suivante, et c'est un travail qui est en ce moment mené par plusieurs laboratoires, dont le Centre national de recherche météo. Donc là, c'est quelque chose que vous trouvez sur DRIAS. Là, c'est l'augmentation des pluies intenses. On va regarder ce qu'on appelle le centile 99, c'est-à-dire ce que l'on rencontre dans 1 % des cas. Donc là, ce n'est pas une valeur, je ne vais pas vous dire 150 ou 200 mm. Je vous dis, c'est ce qu'on rencontre dans 1 % des cas. Et donc, avec un scénario pessimiste pour la fin de siècle, on a une augmentation plus forte dans le Nord, parce qu'ils n'en ont pas actuellement de pluie intense par rapport à leur valeur actuelle. Et par contre, dans le sud de la France, ça continue d'augmenter pour notre région. Et la diapo suivante, pour terminer, c'est une étude, il en faut beaucoup des études pour statistiquement avoir un résultat solide, robuste. Mais là, je vous présente une étude de Tremblay et Sommo, donc Samuel Sommo qui est aussi au CNRM, où vous avez une étude par bassin versant qui montre qu'en fait, quand c'est bleu, c'est que le changement de précipitation pour des événements, cette fois d'une durée de retour de 20 ans, est en augmentation sur la partie nord du bassin méditerranéen et c'est en diminution sur la partie sud du bassin méditerranéen. Vous voyez la complexité un peu des phénomènes et du coup, la difficulté à faire des résultats. Il faut des études locales, du coup, pour voir ce qui va se passer sur notre région. Mais là, ça confirmerait, avec cette étude par exemple, qu'on peut s'attendre dans le futur à ce qu'on observe déjà aujourd'hui. Mais ça demande vraiment confirmation. Et pour vous dire, aujourd'hui, il y a encore des modèles de très, très fine échelle de l'ordre du kilomètre, mais des modèles climatiques de l'ordre du kilomètre, ce qui est vraiment très important, enfin très fin, quoi. Et on commence à voir que les intensités horaires, notamment, seraient peut-être en augmentation. Et on peut s'attendre éventuellement à ça, mais ça demande là aussi une confirmation par d'autres études. Voilà, j'ai été très vite. Je crois que j'en ai terminé. Je crois que je suis arrivée au bout de la présentation. C'était un peu long. Je suis désolée. Il y a beaucoup d'informations. J'en suis consciente. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Correa, pour la présentation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, à moins que certains fassent chauffer les claviers pendant que je prends la parole. Je pense que c'est une présentation très riche et intéressante qui demande peut-être à être digérée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si elles vous viennent un petit peu plus tard lors de la conférence. On peut laisser être en quelques secondes de maturation. Et après, on basculera sinon vers la suite de l'échange. Est-ce que parmi les personnes qui peuvent activer le micro, il y a des questions ? Je ne sais pas. Ce que l'on pourra faire éventuellement, on va continuer à dérouler la présentation et puis on pourra revenir sur cette présentation et poser des questions éventuellement à la fin de notre séminaire. Ok, mais du coup, M. Rossello, si ça vous convient, on peut lancer la présentation du chapitre 2, les impacts du changement climatique sur l'agriculture. Écoutez, je vous laisse la main pour ce chapitre 2. Allez, je prends la suite d'Hélène Correa et donc, ça va faire écho à tout ce qu'a dit Hélène. Mais nous, je suis plutôt allé sur… Enfin, vous allez voir sur les… Alors, le titre, on est toujours dans ces changements climatiques dans les Alpes d'Azur. Moi, je vais essayer de revenir un petit peu aussi aux Alpes d'Azur et à vous parler de l'agriculture, en fait, des impacts du changement climatique sur l'agriculture, aussi sur les ressources en eau et quelques mots aussi sur la forêt. Présentation du Grec Sud, Hélène l'a déjà fait, je ne vais pas insister. Simplement, si on synthétise, comme l'a dit Hélène, on transfère les connaissances scientifiques les plus récentes sur le changement climatique. Donc, on les transfère à qui ? Aux élus, aux décideurs, aux collectivités, aux gestionnaires, mais aussi aux entreprises, associations. En fait, aujourd'hui, on s'adresse à tous les publics. Au départ, c'était plutôt élus, décideurs, collectivités, gestionnaires. Et puis, la demande s'est élargie. C'est pour ça que le public s'est élargi également. Ce Grec Sud est à l'interface science-société. Donc, il facilite ce transfert des connaissances et accompagne les acteurs territoriaux afin qu'ils s'engagent résolument, durablement, dans les transitions, qu'elles soient énergétiques, écologiques, sociales, économiques, etc. Simplement, on peut dire aussi une chose, c'est que ce Grec Sud est porté par une association, l'Association pour l'innovation et la recherche au service du climat. 350 chercheurs environ suivent les activités du Grec Sud. Et maintenant, j'ai marqué 250, mais c'est davantage. On est presque à 300 chercheurs actifs. Quand je dis chercheurs actifs ou scientifiques actifs, c'est-à-dire que le chercheur participe à un colloque, participe à la rédaction d'un texte dans un cahier thématique, par exemple, je vais y venir, enfin, une publication en général. Et derrière, ou en tout cas avec, plutôt, cette communauté scientifique, il y a aussi un riche réseau de gestionnaires pluridisciplinaires, donc comme les collectivités, par exemple. Comme je le disais, le Grec Sud publie des cahiers, par exemple, donc participe à des colloques, à des rencontres, comme ce soir, par exemple, mais publie des cahiers thématiques, en fait. Alors, les cahiers thématiques, ça va être à l'échelle régionale, mer et littoral, agriculture et forêt, ressources en eau, montagne, santé, etc. Et puis, il y a aussi des cahiers territoriaux, donc qui portent sur un territoire, comme le Verdon, le Luperon, Nice-Côte d'Azur, le cahier a été publié il n'y a pas longtemps, et puis Aix-Marseille-Provence, par exemple. À l'avenir, et quand je dis avenir, c'est un avenir proche, il y aura aussi des cahiers thématiques qui vont arriver, et solutions concrètes, biodiversité, événements climatiques extrêmes, etc. Donc, ces cahiers, ces publications, renferment des informations presseuses pour comprendre le changement climatique, appréhender, en fait, les effets du changement climatique pour agir, en fait, ensuite au quotidien à l'échelle territoriale. Alors, pour faire écho aussi à ce qu'a dit Hélène, c'est juste revenir sur quelques messages du GIEC, qui a publié son rapport en août dernier. Donc, à moins d'une réduction immédiate, rapide, je vais lire la phrase de la diapo, rapide et à grande échelle des émissions de gaz épais de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, hors chaque dixième de degré compte. Effectivement, quand on regarde les objectifs de la COP21 à Paris en 2015, il y a celle de Glasgow qui arrive en la COP26, l'objectif était de ne pas dépasser 2 degrés Celsius et, si possible, de ne pas dépasser 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, et comme vous l'a dit Hélène, aujourd'hui on est à 1,1. Et donc, les changements que nous subissons actuellement s'accentueront avec la poursuite du réchauffement climatique. Alors, quoi qu'il arrive, de toute façon, jusqu'en 2050, nous allons subir ce réchauffement climatique. Et si nous sommes vertueux, si nous mettons des pistes d'atténuation des émissions de gaz épais de serre en place, eh bien, nous pourrons espérer ne pas dépasser ces seuils de 2 degrés ou 1,5 à partir de 2050. Alors, à savoir aussi dans les messages importants, c'est que certains changements du système climatique sont toujours, enfin, sont irréversibles, sont désormais irréversibles, comme l'augmentation de la température des océans, l'élévation au niveau des océans, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, pour l'élévation du niveau des océans, même si nous faisons des efforts très importants, eh bien, l'élévation va se poursuivre au cours du XXIe siècle, au cours du siècle prochain aussi, et donc avec des élevations qui pourront atteindre, à la fin de notre siècle, du XXIe 90 cm, dans les scénarios pessimistes, mais on pourrait être déjà à 1,50 m, voire plus, en 2150 et après. Donc, c'est vraiment, et il faut avoir conscience de ce caractère irréversible aussi. Ensuite, ça, je l'ai dit, les effets de ces réductions, réduction des émissions de gaz à effet de serre, pourraient se faire sentir d'ici 20 ans au mieux, mais ça serait plutôt à partir de, on va dire, 2045-2050. Et elles seront, si ces actions, si ces pistes d'atténuation sont suffisamment radicales. Alors, vous verrez, la présentation sera mise à disposition de tous. Donc, eh bien, les scientifiques ont estimé la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on pouvait encore émettre dans l'atmosphère pour ne pas dépasser certains seuils, 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés, etc. Et vous voyez que nous, on est déjà à un petit peu plus de 1 degré. Je voudrais rappeler, j'ai mis cette diapo aussi pour rappeler une chose. Donc, quand on parle de pistes d'atténuation, quand on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a un caractère réglementaire en France. Ça veut dire que nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Sachant que ce moins 40 % va être révisé pour venir se caler sur l'objectif européen de moins 55 %. Donc, ça veut dire qu'en 9 ans, on est en 2021, en 9 ans, nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre liées aux transports, à l'agriculture, aux tertiaires, à l'industrie, etc. Donc, réduire ces émissions de, on va dire, au moins 40 % en 9 ans. Donc, ça veut dire que les pistes, en tout cas, les politiques plutôt, et les stratégies d'adaptation et d'atténuation, là, je vais plutôt parler d'atténuation, doivent être ambitieuses et doivent être rapidement mises en place. Alors, pour aussi faire écho à ce que disait Hélène, alors, elle vous montrait des modèles, des résolutions spatiales, en tout cas, sur notre région, qui était à 8 km, en fait. Donc, en fait, c'est des estimations tous les 8 km. Il existe aussi des cartographies, donc, à l'échelle régionale ou interrégionale, à fine échelle spatiale. Donc, ici, c'est juste pour l'exemple, des températures, donc, avec des estimations, ici, tous les 100 m, on appelle ça des méthodes de descente d'échelle. Et donc, là, on voit la température maximale moyenne en été, c'est le climat actuel, 1998-2017. Alors, vous pouvez voir les Alpes-Maritimes en bas. Et puis, donc, ensuite, on passe à l'horizon moyen de 2055, donc, toujours avec ces températures en été. Donc, vous voyez, il y a un réchauffement significatif. Et si on continue, on va vers la fin du siècle, eh bien, nous, là, nous sommes en 2085, en horizon moyen, et donc, on a, vrai, une évolution de la température qui est extrêmement rapide et qui va poser un grand nombre de problèmes, des problèmes environnementaux, des problèmes liés à nos activités humaines, etc. Donc, une chose à savoir, quand on parle du changement climatique, c'est à la fois des changements progressifs, comme l'élévation de la température moyenne, par exemple, le renforcement des églos de chaleur urbain, la diminution de la ressource en eau, même s'il y a des variabilités interannuelles qu'il faut retenir, qui est extrêmement importante, comme, je ne vais pas tout lire, l'introduction d'espaces invasifs, par exemple, etc. Donc, ça, ce sont les changements progressifs où, donc, d'année en année, il y aura une évolution des conditions, donc, comme la température, par exemple. Ensuite, il y a aussi les extrêmes climatiques. Donc, les extrêmes climatiques, c'est tout ce qui va concerner les vagues de chaleur, les canicules, les tempêtes, le gel tardif aussi. Vous avez vu, cette année, on a eu un gel tardif, donc, parce que le changement climatique change la phénologie, donc, change le cycle végétatif, en fait, des plantes, et on peut se trouver dans des situations de gel tardif, avec, cette année, l'agriculture en a souffert. Donc, dans ces extrêmes climatiques, vous allez retrouver, je le disais, ces vagues de chaleur, mais aussi des inondations, les incendies extrêmes, les glissements de terrain, etc. Et donc, c'est cette combinaison d'effets qu'il faut prendre en compte pour lutter contre le changement climatique, pour mettre en place des pistes d'adaptation au changement climatique. Alors, ce soir, on va parler d'agriculture, on va parler un peu de, pas un peu, mais des ressources en eau aussi, et cette fois-ci, un peu des forêts. Alors, les effets du changement climatique sur l'agriculture dans notre région, donc là, on est à l'échelle régionale, et donc, ça concerne votre territoire. Donc, vous voyez qu'on a des effets négatifs et des effets positifs. Donc, à droite, vous allez voir, par exemple, en négatif, modification des calendriers cultureaux, je ne vais pas tout lire, un stress thermique, un stress hydrique, la baisse des ressources en eau, les gestes tardifs, j'en ai parlé, le recul du froid, etc. Et puis, en positif, il y a quelques effets positifs, c'est l'augmentation de la croissance des plantes, une hausse, avec la hausse des concentrations de CO2, et des opportunités locales, notamment en montagne, où peut-être que certaines cultures vont pouvoir faire leur apparition à l'avenir. D'un point de vue général, vous voyez la diapo, donc, ces effets du changement climatique avec la sécheresse, donc, on a une baisse de la production et des rendements, avec des températures plus élevées, et puis, ces besoins en froid, qui ne sont pas toujours satisfaits, on a un changement de phénologie. Alors, si on s'intéresse au pastoralisme, une diapo toute simple, donc, l'impact du changement climatique sur le pastoralisme, donc, on a, avec le stress thermique, en fait, et hydrique, donc, il y a des effets sur les animaux et sur les prairies, donc, des effets sur la reproduction des animaux, avec un changement aussi de productivité et qualité des produits, et puis, ça change aussi au niveau de la santé et bien-être de l'animal. On a des changements dans la période de croissance des végétaux aussi, on a une productivité, pardon, et qualité des fourrages et pâturages qui changent, avec une moindre diversité floristique, par exemple. Alors, il y a eu ce cahier, je vous en parlais tout à l'heure, du cahier territorial Nice-Côte d'Azur qui a été produit par le Grec Sud, et là, j'ai pris un extrait de ce cahier, donc, avec l'agriculture locale sur le littoral dans le moyen et au pays qui sera fragilisé à l'avenir. Donc, avec des cycles végétatifs des cultures qui sont d'ores et déjà perturbés, donc, on est bien dans le changement climatique, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'était déjà hier, c'est aujourd'hui et ce sera demain, avec des événements climatiques extrêmes qui sont appelés à s'intensifier, des rendements agricoles qui tendront à la baisse, des variétés de cépages qui ne supporteront plus, en tout cas, en pleine, la chaleur estivale, les alpages et les pâturages souffriront, des épisodes de pluie intense accentueront l'érosion des sols, les ressources en eau deviendront plus capricieuses, on va y revenir, tandis que les besoins augmenteront et la quantité de neige, le régime de pluie joueront un rôle majeur, on va en reparler aussi. Sur ce territoire, Niscote d'Azur, donc voisin du vôtre, les pluies seront probablement plus abondantes en hiver mais plus faibles en été, les eaux sereines sont affaîtes et puis, avec la probable apparition aussi, de nouveaux parasites. Voilà ce qui concerne le territoire voisin ou vôtre et on pourrait imaginer, on pourrait extrapoler et donc, vous êtes concerné par l'ensemble en fait, de ces effets. Alors, en écoutant l'introduction de la séance, en tout cas de cette rencontre, j'ai vite ajouté une diapos sur la viticulture, donc même si ce n'est pas une production dominante sur votre territoire, mais qui pourrait être intéressante peut-être à l'avenir en altitude. Donc, aujourd'hui, dans la région, les effets du changement climatique sur les vignobles se manifestent depuis des décennies avec une avancée des dates de vendanges, une augmentation du degré d'alcool et d'acidité plus faible des vins, un rayonnement incident plus fort, des évolutions des profils aromatiques et une recrudescence des attaques de champignons et d'insectes ravageables. Bon, important aussi, dans les régions méditerranéennes, les rendements risqueraient de diminuer de 15 à 35%. Alors, maintenant, on va aller sur les ressources en eau avec ce lien, ces interactions entre l'agriculture et les ressources en eau. Donc, souvent, on dit que ça va de pair. Donc, on voit que si on regarde ce qui va se passer sur le Var, on va passer, en fait, d'un régime niveau pluvial à un régime pluvial. Donc, la température va augmenter. Donc, il y aura moins de neige en altitude. Tout à l'heure, Hélène en a parlé, avec des débits, qui sont plus importants en hiver, voilà, mais qui, avec, par contre, on va à l'étiage, ou en tout cas, le débit va rapidement baisser dès le printemps, dès la fin du printemps, et donc, on risque d'avoir des étiages plus prononcés en été, notamment. Donc, si je reprends les points, baisse de la crue de printemps et avancement de la période de crue de 4 à 8 semaines, hausse des crues d'automne et décalage de la période de crue jusqu'en décembre et baisse de l'étiage aussi à l'automne, en automne. Donc, ça, c'était le Var. Ça, c'est ce qui va se passer aussi sur le bassin versant de la Tinnée. Et, bon, c'est le même constat, transition d'un régime minival à un régime pluvial, une baisse de crue au printemps, un avancement de la période aussi de crue, cette fois-ci de 4 à 6 semaines, une hausse des débits des crues d'automne et un décalage de la période de crue jusqu'en décembre. Donc, c'est vraiment, c'est important pour vous, agriculteurs, en tout cas, pour les agriculteurs de votre territoire, de savoir que c'est ressource en eau que les régimes, que les débits vont changer au cours de l'année. Un petit mot sur les forêts. Donc, avec, vous savez, les forêts sont source de multiples services, donc avec des lieux de biodiversité, les forêts qui filtrent l'eau, qui purifient l'eau, des réductions des effets des inondations et de l'érosion des sols, les forêts séquestrent du carbone, les forêts sont des espaces récréatifs et d'inspiration, apportent certaines ressources, champignons, fruits sauvages, etc., et puis aussi apportent tout ce qui est bois d'œuvre, bois d'énergie, bois d'industrie. Donc, les forêts seront aussi fragilisées par le changement climatique, avec un phénomène que l'on constate déjà et que l'on constate depuis des années, ce sont des phénomènes de dépérissement, donc sous l'effet des sécheresses, des vecs de chaleur, des températures hivernelles qui sont plus élevées qu'auparavant, et puis des attaques de pathogènes aussi, et de ravageurs. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, en tout cas, à l'échelle de la région, mais ça concerne aussi une partie de notre territoire, donc un fort déficit foliaire du pain sylvestre et du chêne blanc, avec quand même déjà 60% des peuplements qui dépérissent dans la région. On note aussi des déficits foliaires sur des espèces qui sont adaptées à la chaleur, notamment à la sécheresse, le chêne vert et le pain d'Alep, avec respectivement aussi des déficits foliaires de 50 à 40%, donc 50% pour le chêne vert et 40% pour le pain d'Alep. Il y a le mélèze aussi qui commence à souffrir selon l'altitude, et donc de manière générale, dans la région, mais ça peut être dans la région, mais aussi à l'échelle d'un département, une grande variabilité spatiale, stationnelle et individuelle. Et il y a une chose aussi importante en dehors du changement climatique qui vient s'additionner au changement climatique, hors nos pratiques, bien sûr, humaines, c'est le dépérissement et la mortalité augmentent la quantité de matière... Enfin, ça c'est... Pardon, je vais dire une bêtise. D'abord, le dépérissement et la mortalité augmentent la quantité de matière combustible. Hélène l'a dit tout à l'heure, risque d'incendie accru avec un risque de méga-feu à l'avenir, même en montagne. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des territoires qui ne sont pas sensibles au feu et qui vont le devenir. Et ce sont des territoires qui sont moins surveillés, où il n'y a pas de pistes, où il y a moins de pistes forestières, qui sont d'accès difficiles, etc. Donc, si un feu se déclenche à l'avenir, il risque de trouver de la matière, avec de la matière combustible, je viens d'en parler, et puis, et puis, trouver de grands espaces et donc, avec des grandes surfaces qui pourraient être brûlées, on appelle ça des feux ravageurs, des méga-feux. Et tout à l'heure, j'avais commencé là-dessus, c'est, en fait, il y a un facteur supplémentaire qui favorise le dépérissement des arbres, c'est la pollution de l'air. Sur votre territoire, vous êtes très concerné par la pollution à l'ozone, en fait. Donc, il y a un polluant secondaire et, en fait, cette pollution à l'ozone, eh bien, fragilise les forêts. Donc, si on additionne à la fois le changement climatique et cette pollution à l'ozone, eh bien, on a un dépérissement extrêmement rapide des arbres et avec des risques à l'avenir. Voilà pour cette première partie. Après, il y a des témoignages d'agriculteurs. Merci, merci, Philippe, pour cette première intervention. Alors, peut-être qu'on peut voir s'il y a des questions. Je ne sais pas, Iris, je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Non, il n'y a pas encore de réaction dans le chat. Donc, peut-être un petit rappel si vous voulez réagir. Vous avez la petite bulle de BD en haut de la fenêtre. Vous cliquez dessus et vous allez accéder à une conversation. Vous pouvez mettre vos questions. Il n'y a pas de questions. Je propose que… Alors, on a une question de M. Anthony Salomon, maire d'Eglan. qui nous dit « Avec votre présentation, nous constatons que l'agriculture est clairement menacée sur nos territoires. On demande aux décideurs d'agir rapidement et d'être ambitieux pour limiter les effets du réchauffement climatique. Par ailleurs, les agriculteurs vont devoir s'adapter et innover. À l'échelle de la CCA, que pouvons-nous faire concrètement ? Avec quels moyens et accompagnement ? Le diagnostic posé, existe-t-il des propositions scientifiques concertées qui proposent des actions opérationnelles non palliatives ? Oui, alors, je vais laisser M. Ossélo parler. Oui, mais non, j'allais dire que c'est prévu dans la seconde partie de parler des pistes, des pistes d'adaptation, d'atténuation et d'adaptation. Et donc, avec des premières solutions. Sur cette rencontre, ce n'est pas possible d'aller dans le détail. Mais en tout cas, dans la seconde partie, j'aborde ce sujet. On a une question de monsieur dessus. Je vous invite à activer votre micro. Oui, il y a aussi un point qui est à prendre en ligne de compte et qui dépasse l'agriculture, c'est que une des caractéristiques de ce département, c'est de ne plus avoir de double réseau puisque les réseaux d'eau brute agricole sont utilisés pour le rotable. Donc, tout ce changement climatique va entraîner une irrigation des eaux livrées professionnelles ou non professionnelles, des mimosas, de toutes les plantes avec de l'eau potable. Donc, ça va créer en plus une tension sur les réseaux d'eau potable. Donc, à un moment, il faudra réfléchir sur créer ou remettre à niveau des repus collinaires pour utiliser de l'eau brute en agriculture puisqu'il ne faut pas oublier que dans ce département, on utilise essentiellement de l'eau potable et qu'on a pas mal de zones qui sont comme Ascroze, comme La Peine, qui sont très, très tendues au niveau ressources. Alors, les retenues collinaires peuvent représenter une solution selon les conditions, selon où elles sont placées, où elles sont construites parce que parfois, il y a des zones sensibles et que ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais ça peut faire partie du panel de solutions, à savoir aussi, il y a les eaux usées. Les scientifiques sont en train de travailler sur le sujet. Bien sûr, dans le cahier solutions concrètes du Grec Sud, nous en parlons, c'est l'utilisation des eaux usées pour certains usages. Donc, ça, ça peut être aussi intéressant. Alors, bien sûr, avec traitement, etc., mais ça peut être l'une des solutions aussi. Et puis, alors, il y a une chose importante, mais j'y viendrai tout à l'heure. Après, il y a aussi l'économie, l'économie d'eau, il y a la sobriété. Donc, c'est comment on gaspille moins d'eau aussi parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas à l'échelle régionale, qu'il y a des moyens d'économiser des volumes importants d'eau. Donc, déjà, si on arrive à récupérer cette eau-là, c'est une bonne chose. Si on arrive à aussi être plus économe dans l'arrosage, par exemple, en choisissant certaines cultures, eh bien, ça va venir s'additionner, ça va être un point positif de plus. Et donc, en fait, c'est la juxtaposation, juxtaposation, position, pardon, et puis, en fait, ça va être de l'addition, je vais plutôt le dire comme ça, l'addition des solutions qui fera qu'on arrivera à gérer l'eau et à pouvoir, donc, bénéficier encore de ressources en eau à l'avenir. Juste, c'est, monsieur Frère, pour la Chambre, monsieur, juste pour vous remettre un peu dans la réalité du terrain sur le secteur auquel on travaille aujourd'hui. Déjà, la réhute, sachez que c'est même pas la peine, on a déjà fait les études, on n'est pas en mesure de le faire, et ensuite, monsieur, on est déjà plus qu'au taquet chez nous, vous ne gagnerez plus rien, on est déjà tout micro-asperceur au goutte-à-goutte, vous ne gagnerez plus rien. Par contre, ce qu'a dit le maire tout à l'heure, c'était très important, on a déjà cette problématique sur ce secteur aujourd'hui, puisqu'on tape dans le réseau d'eau potable et on l'épuise. Voilà, donc, il y a une réelle concurrence qui se fait et les aléas climatiques qu'on vit aujourd'hui, la grande question va être est-ce qu'on maintient l'agriculture sur ces secteurs-là ou on favorise plutôt l'habitat ? Voilà, en fait, on en est là. Aujourd'hui, déjà là. Sur le reste, on a déjà travaillé dessus depuis des années, vous ne gagnerez plus rien, il n'y a plus rien à gagner. On est déjà plus qu'au taquet au niveau des consommations et des systèmes d'irrigation, mais voilà la première chose. Pas dans nos territoires. Comment ? Pas dans nos territoires. Michel, pas dans nos territoires. Si. Pas sur le territoire de l'Interco, je ne suis pas d'accord. Mais si, mais bien sûr, le peu de petits maraîchers qu'on a, alors on va quitter la partie élevage, Denise, on enlève la partie élevage. Je ne parle pas de l'élevage, là. Voilà, mais sur les petits, nous, on n'a pas de connaissances de gens qui arrosent encore à l'arrêt et qui n'ont de le terrain. Comme vous le savez, sur ce secteur, Denise, on s'est battus avec des gens qui ont reçu des factures 9 000, 8 000, 10 000 euros parce que comme ils avaient dépassé le quota qui était prévu des 100 mètres cubes annuels, ce qui est le quota d'une famille, vous avez eu la gentillesse et d'annuler les dettes, mais on en est là. Bien sûr qu'on y a travaillé. Tous les gens qu'on installe, à chaque fois, s'il passe par le circuit puis de la chambre, on fait toujours un accompagnement pour limiter au maximum la consommation d'eau. De toute façon, c'est très simple. Déjà, vu le prix du mètre cube, celui qui ne le fait pas, il est déjà mort la deuxième année. Voilà, comme l'a dit Michel et Jean-Luc, aujourd'hui, nous, on est atypique. Quand vous savez qu'ailleurs, vous payez entre 6 et 9 centimes le mètre cube pour irriguer, nous, sur tous les secteurs de Nice, sur vos secteurs, d'abord, il y a plein de communes où il n'y a pas de tarif agricole, c'est compréhensible, voilà, il y a peu d'eau, mais quand tu, alors, on enlève le coût de l'assainissement, mais on est à des prix 1,52 euros, si le type 1,52 euros, il arrose à l'arrêt, il est mort, fin de saison, il ne peut pas payer la facture. C'est ce qui nous est arrivé chez 2, 3 agriculteurs, on est arrivé à les sauver, vous avez eu la gentillesse et le smiage avait fait un gros travail dessus, voilà, on essayait de faire ce qu'on peut, mais la problématique, elle est là. Dans vos communes, aujourd'hui, quand on parle de maraîchage raisonné au maximum, vous tablez pour avoir une petite production sur 5 ou 6 000 mètres carrés, vous partez avec des 1 000, 1 500 mètres cubes d'eau. Il y a des petites communes, quand on dit ça, bientôt, c'est la consommation de la moitié de la commune. On ne les a pas, on ne les a pas, on ne les a pas et la problématique qui va s'accentuer avec tout ce qu'on vient de voir ensemble dans les projections qui ont été faites, ça va être d'essayer de trouver des solutions et puis si on ne les a pas, peut-être que de retrouver l'innovation, on a essayé. L'eau, on ne peut pas l'enlever. On sait comment faire pour la diminuer mais faire pousser quelque chose sans eau, ce n'est pas possible. Et sur ces secteurs, la problématique, c'est les quantités qu'on a besoin pour faire des, je parle de maraîchage, une agriculture nourricière pour la population. On est bien d'accord ce soir, nous, on intervient dans ce cadre-là. Maintenant, pour faire 4 cachettes de légumes le samedi vendues à 3 familles, tout le monde sera bon à le faire. Voilà, mais faire de la réelle production sur ces secteurs, si on veut les dynamiser et puis éviter les bilans carbone et produire sur place et consommer sur place, l'eau, elle nous manque déjà aujourd'hui beaucoup. Et on ne peut pas dire aujourd'hui, on va diminuer. Ce n'est pas possible. On est déjà au taquet là-dessus. Nous, on est au taquet. Voilà. Maintenant, est-ce qu'une retenue culinaire, ce que disait monsieur, il a bien soulevé, est-ce qu'on y arrivera ? Est-ce qu'on n'y arrivera pas ? Il y a des contraintes, mais on l'a déjà fait. Ce qu'on installe, on le fait. Voilà. Merci, monsieur Flach pour ces éléments. Du coup, vous faites une très bonne transition pour présenter les deux témoignages. On a deux agriculteurs avec nous, deux groupes d'agriculteurs avec nous. On peut démarrer peut-être par la ferme Lavancia, donc Agnès et Bruno Papone, de la moyenne vallée du Var, à Puy-Éténie, qui font du mariage diversifié depuis maintenant près de 10 ans. Donc, Agnès, je vous laisse peut-être nous dire dans cette première partie, vous, qu'est-ce que vous visualisez ? Quels sont vous, aujourd'hui, les impacts qu'on pourrait dire du changement climatique ? Même si ce n'est pas toujours évident de relier ça au changement climatique, en tout cas, les impacts que vous avez pu observer ces dernières années ? Moi, je voudrais juste revenir à ce qu'on est en train de parler là. Parce que là, on raisonne sur une projection à 2050, je pense, à peu près, c'est ça. et on a une vision comme si on allait perpétuer le maraîchage ou l'agriculture dans le zéro site. Comme c'est... Enfin, je veux dire, là, on parle d'irriguer des... Je viens d'entendre d'irriguer des mimosas. Moi, je pense qu'en 2050, on fera plus de fleurs. Il faudra arrêter les fleurs. Parce que, je veux dire, il y a un moment, il faut privilégier l'agriculture par rapport à d'autres... Enfin, il faut mettre les pieds dans le plat. On est en situation de crise, c'est tendu. Je suis désolé, moi, ça ne me parle pas. Moi, ça ne me parle pas. Je pense qu'il faut réellement étudier un changement. Il faudra privilégier la bouffe sur le côté esthétique des choses. Donc, il y aura des choix qui seront peut-être difficiles à faire pour certains agriculteurs. Il faudra que les communes ou les collectivités privilégient d'arroser et d'irriguer des maraîchers ou de l'élevege. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un élément qui se traversait au débat. Du coup, aujourd'hui, pour lancer le sujet, c'est peut-être se concentrer sur vous ou vos effets que vous visualisez aujourd'hui sur votre ferme. Ce matin, on a parlé d'érosion des sols. moi, c'est l'érosion. C'est l'eau, la force de l'eau dans les précipitations. Moi, je suis vachement inquieté par le lessivage. C'est beaucoup de lessivage des sols. On a déjà des terrains qui ne sont pas très rentables à la base. Donc, on met énormément d'énergie à les amender et à changer les structures de sol. Et en 2-3 gros orages, on perd une quantité folle de matières organiques. C'est fou. et ça, c'est des choses qui maintenant deviennent réguliers. C'est régulier. Maintenant, on ne peut plus passer entre les gouttes. On est sûr que chaque année, on a du lessivage. Donc, on est obligé de mettre tout le temps un couvert végétal. Là, je vois que ce couvert végétal, en fin de saison, je n'arrive pas à le mettre en place parce qu'il n'y a pas assez de précipitations. on est obligé d'irriguer énormément des engrais verts pour les fixer. Alors qu'avant, c'était facile. En fin de culture, on balançait un engrais vert et puis c'était couvert. Maintenant, ce n'est pas le cas. Je veux dire, là, j'ai des engrais verts, ils ont été lessivés. Il ne restait que les grosses graines. Alors, j'ai de la févrole, j'ai des trucs comme ça qui restent, mais le couvert, il n'est pas. J'ai balancé de l'argent pour rien. Pour moi, c'est problématique. Et sur l'aspect eau, aujourd'hui, toi, c'est un problème la disponibilité en eau ? Oui, on consomme énormément d'eau. Nous, on ne la paye pas parce qu'on a une source, mais on consomme énormément d'eau. Vraiment, vraiment beaucoup d'eau. Et ce qui est la double peine, c'est les périodes caniculaires plus précoces. Donc, comme cette année, on a eu une mini canicule en juin, on a eu des années au record de France de 1943. On perd toute une culture. On va éliguer pour essayer de sauver un champ de melons. Et puis, on a beau faire tout ce qui est humainement possible de faire, à 1943, on ne peut pas se battre. Donc, on a des périodes où on a à vraiment réfléchir le choix cultural et puis d'abandonner. On va abandonner certaines variétés, certaines cultures ne peuvent plus être rentablement pratiquées ici. On a abandonné il y a un moment la fraise. La fraise, c'était plus viable du fait de la… On parlait de parasites tout à l'heure de la drosophila Suzuki où on ne pouvait plus lutter et où on entretient en fait un parasite si on continue à essayer de cultiver ces variétés-là. Donc, il y a une réflexion qui doit se mener sur plusieurs fronts en même temps, à savoir la structure du sol, ce qu'on peut sauver dans les sols en ayant un couvert végétal constant et puis en même temps le choix de ce couvert végétal pour réduire les autres problématiques comme le charlot ou j'en sais trop rien. Là, par exemple, cette année, en patates, on a zéro rendement. Pour ce qu'on a planté en patates, on n'a récolté aucune patate. Rien. C'est la première année que ça m'arrive. Et il y a d'autres... Et j'ai des collègues à Guillaume qu'on a vus aujourd'hui qui ont exactement le même constat et qui, eux, se posaient la question si c'était le choix variétal. Et constat un peu bateau de dire si à Guillaume et chez nous et parmi d'autres il y a zéro rendement de patates et interrogons le choix alors qu'en même temps la restauration hors domicile et les cantines de Grasse et de nombreux autres voudraient de la patate locale. Mais on ne peut pas répondre. On ne peut pas faire de la patate locale dans les conditions... Donc, il y a tout ça qui se met un peu à réflexion, je pense. OK. Donc là, on a vu un peu sur la partie maraîchage. Et juste en deux mots vous avez un atelier de poules pondeuses. Aujourd'hui, vous avez 700 poules à plus j'ai tenu. Quels sont, un peu, les différents impacts que vous avez observé récemment ? C'est la canicule. C'est les pics de température qui font une suite de ponte. Et donc là, on est obligé de faire un peu des astuces. On est obligé d'arroser, d'irriguer les parcs. Nous, on irrigue les parcs. On est obligé de mettre de l'aspersion dans les parcs. On est obligé de faire baisser les températures. On est obligé pour ce premier témoignage. Je vois une main levée de monsieur dessus. Je ne sais pas si c'est une nouvelle question ou non. Il n'y avait pas baissé. Il n'y avait pas baissé. Du coup, sinon je peux passer directement au deuxième témoignage. C'est Florence et Jean-Claude Bonnard de Saint-Lavie-Fon. Là, on est sur la vallée de Lettéron, un peu plus au sud par rapport à la moyenne vallée du Vard. Jean-Claude, Florence, je vais peut-être vous laisser dire en deux mots vos productions et quels effets du changement climatique ou quels effets vous avez observé récents. C'est pour ça que c'est toujours difficile de dire qu'il y a un lien. On n'est pas non plus chercheurs. En tout cas, on observe des choses et parfois on dit qu'il y a peut-être un lien et on fait le constat. Rapidement, nous, nous sommes au départ apiculteurs avec un peu moins de ruches avant mais on a encore à peu près 150, on va dire entre 150 et 200 ruches. On a une ferme en bio depuis 25 ans, très diversifiée. Donc, je vous parle de l'apiculture. On a un troupeau d'auvin-viande aussi, mais petit, 80. Et on fait un peu de culture de céréales. Tout ça, c'est à peu près autonome au niveau de l'élevage. On est autonome en fourrage. Et au niveau des céréales, on fait quelques hectares d'une petite épautre et là, on essaye des blés panifiables. Après, pour ce qui est du constat, on a mis en place un tas d'adaptations pour la deuxième partie. Le constat, c'est sur les ruches, la baisse de production. Mais ça, je ne sais pas si on peut l'attribuer au changement climatique. Mais de fait, en plus, c'est dans l'actualité actuellement. Et nous, on le vit en réel. Les récoltes entre le début de notre installation et maintenant, la division par trois, il n'y a pas de problème. On l'a subi de plein pot. En trop l'an asiatique, etc. Mais est-ce que c'est la ressource ? Est-ce que c'est les décalages aussi, les démarrages précoces, suivi le bac de froid ? Très difficile de relier ça au changement climatique. Mais peut-être. Sur ce qui est des productions céréales, à la limite, j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait le mieux s'adapter. parce qu'on a des variétés, en particulier Petite et Potre, qui est vraiment très rustique. Et pour ce qui est de l'élevage, là, c'est ce que je donnais une petite anecdote à Grégoire. C'est qu'on est déjà très sensibilisés depuis longtemps. Donc, on est passé au semi-direct, respect des sols, etc. On a un peu conscience de tout ça, de notre rôle en tant qu'agriculteur pour séquestrer du carbone, etc. Mais moi, il y a une année qui m'a marqué, qui m'a troublé même. C'est l'année 2017 où je ne sais pas si aucun se rappelle, mais on a été hyper secs. Et on n'a pas... C'est une année où nous, bien qu'on ait un petit troupeau et qu'on a... Sur la ferme, on est la quatrième génération, on n'a pas été capable de nourrir notre petit troupeau. Il n'y avait pas d'herbe. Et ça, bon, on aurait pu se dire que c'est un événement, une variation annuelle, etc. Il se trouve que j'ai regardé les documents qu'on nous a passés. J'avais l'œil sur les modèles. Et donc, pour moi, c'était un extrême. Et les modèles qu'on nous a présentés en première partie, les modèles, pas le Drias, mais le modèle de HD, la panne météo frante, qui nous faisaient des projections et qui disaient que la moyenne, ça serait l'extrême, la moyenne à 30 ans ou à 40 ans, je ne vous rappelle plus l'échelle de temps, la moyenne en termes de sécheresse des sols, ça serait les extrêmes. Alors, au niveau régional, c'est difficile d'en parler. Par contre, moi, l'extrême, je voyais bien ce que c'était. Parce que pour moi, l'extrême, c'était 2017, pas l'herbe. Et si ça, ça devient la moyenne dans 30 ans, moi, personnellement, je ne serais pas concerné et je pourrais m'en foutre, mais il se trouve que j'ai des enfants et qu'il y a un tas de gens qui ont aussi à participer à tout ça et à essayer de nourrir les survivants. ça nous a... Du coup, on a accéléré encore notre mode d'évolution. Mais ça, ça sera l'objet de la... Je pense. tu viens de témoigner en fait, dans la partie, juste en précision. Toi, je ne le dis pas. Nous, on est vrai ça aussi parce qu'on est déjà... On travaille pratiquement pas le sol. Donc, on est peu sujet à ça. C'est-à-dire que les sols couverts, on a la problématique comme nos amis maraîchers de couverts végétaux. Mais ça, c'est pareil. Pardon ? Mais on a du mal à maîtriser ce que décrivait Renaud. On le trouve aussi. Mettre un couvert en été, directement derrière une céréale, implanter un couvert, c'est super compliqué parce que même en mettant dans la deuxième part, des variétés, des C4 ou tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas une goutte d'eau, ça ne germe pas et on se retrouve avec un sol nu alors que toute notre stratégie, c'est de jamais avoir le sol nu. Mais ça, que ce soit en petite grande culture ou en maraîchage, on a exactement les mêmes problèmes. OK. pour ces deux témoignages, peut-être qu'on passe sur la partie solution. Je sais que c'est des constats qui sont effrayants par le diagnostic. Mais après, il y a quand même des pistes d'adaptation. Il y a aussi des portes de sortie, on va dire. Donc, l'idée, c'est que je repasse la main à Philippe Procelot pour présenter justement les pistes d'adaptation et d'atteignation qui peuvent être envisagées pour l'agriculture au niveau régional. Et on fera peut-être un retour auprès des deux couples d'agriculteurs pour voir aujourd'hui qu'elles se sont mis en place dans leur ferme. Voilà. À vous, Philippe. Très bien. Merci. Vous m'entendez ? Oui. Bon, merci. Oui. Quelques réactions par rapport à ce qui a été dit précédemment. Alors, moi, j'entends parfaitement ce discours dans les conditions actuelles, avec les pratiques actuelles, on ne peut pas faire plus. ce n'est pas possible de faire plus. Mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que ce changement climatique va nous imposer de faire différemment, de changer nos pratiques et donc de changer l'agriculture locale. Il faut... Après, quand on dit mais ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir moins d'eau, etc., comment font, par exemple, les agriculteurs de Tunisie ? Comment font les agriculteurs du sud de l'Italie ? Il va falloir se tourner, regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée pour voir ce qui peut être appliqué localement dans notre région, dans votre territoire, si c'est possible, si ce n'est pas possible. Donc, il va falloir faire des sélections, des sélections de culture. On parle de vignes, c'est une sélection de cépages, etc. Pour les alpages, ça va être aussi voir un petit peu comment faire tourner ces alpages, comment faire tourner les troupeaux, etc. J'ai acheté sur le fait que c'est vraiment un changement de pratique et c'est un changement de pensée dans la manière où on doit penser l'agriculture différemment, mais pas seulement l'agriculture. C'est tous nos modes de vie, nos modes de consommation, de production. Alors, ça ne veut pas dire que demain ne sera pas confortable, qu'on ne pourra plus rien faire, etc. C'est simplement que nous devons changer nos pratiques. Voilà. Et donc, il va falloir innover. Et innover sur votre territoire comme sur les autres territoires. Voilà. Et tout à l'heure, j'entendais aussi sur le record 43 degrés. En fait, le record de 43 degrés, il n'est même pas dans votre territoire. Il est dans les rôles. Il est... Parce qu'il y a eu 46 degrés dans les rôles à Vérarag. Et 46 degrés, il y a des agriculteurs qui ont témoigné en disant « Oui, mes vignes ont grillé sur place en quelques heures. Ils ont tout perdu en quelques heures, tout ou partiellement perdu en quelques heures parce qu'il y a eu un épisode de chaleur extrêmement important. » si demain, on ne fait pas attention, si on continue à émettre comme aujourd'hui et on arrive à des températures extivales, extrêmement chaudes, avec des extrêmes qui vont atteindre 46 degrés ou plus, eh bien, ça va devenir extrêmement problématique pour l'agriculture mais aussi pour de nombreuses activités. Juste un retour aussi, oui, alors sur les bassins, mais demain, c'est comment on va mieux gérer aussi les eaux pluviales, comment on va réussir à les stocker sans construire des bassins collinaires qui soient trop imposants, qui viennent se menacer certaines zones humides, par exemple, ou la biodiversité, etc. Donc, ce n'est pas que c'est un nom aux réserves collinaires, c'est simplement qu'il va falloir le faire de manière cohérente, etc. Et enfin, avant de continuer, effectivement, l'année 2017 a été une année de sécheresse, mais le problème, ce n'est pas simplement 2017, en fait, c'est la succession d'années de sécheresse. On est dans cette situation-là depuis maintenant plusieurs décennies où on a des sécheresses successives alors qu'elles sont entrecoupées d'années humides, de saisons humides, etc. Mais c'est cette répétition des événements climatiques extrêmes comme les sécheresses qui fragilisent les activités qui fragilisent la nature aussi. Voilà, c'était simplement quelques réactions à ce qui a été dit et qui est juste, ce n'est pas la question, je ne remets rien en cause, simplement des compléments et simplement, voilà, comment il va falloir peut-être percevoir les choses et prendre de nouvelles orientations, mais de manière positive et ne pas se dire ça y est, tout est perdu, c'est foutu. Donc, et ça introduit ce que je vais dire là sur les pistes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pourquoi des pistes d'adaptation et d'atténuation ? Si vous me permettez, je veux juste un petit truc, c'est monsieur frère pour la chambre, surtout, j'entends ce que vous dites, mais ne croyez pas qu'ici on va produire ce que fait la Tunisie et ce qu'ils savent très bien faire parce qu'à un moment donné, là on parle d'entreprise agricole, si vous me donnez de la main-d'oeuvre à 1,50€ de l'heure et puis sachez la Tunisie, en plus vous êtes bien tombé parce que je la connais par cœur pour des raisons de chasse, j'y vais régulièrement, alors je vais vous dire le sujet, je le connais par cœur, là-bas, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, on capte les réseaux d'eau où on veut, on fait sa réserve naturelle comme on veut sur ses terrains, on fait son mini-lac, on pompe dedans, on irrigue. Ici, vous oubliez toutes les contraintes techniques qu'on a nos professionnels tout à l'heure, l'agriculteur qui disait j'ai la chance d'avoir la source mais aujourd'hui, comme vous le savez, on nous demande de les déclarer, on nous demande de justifier les prélèvements qu'on fait et on vous demande plein de choses et n'oubliez jamais que nous, on doit vivre quand même derrière et on n'est pas des Indiens, on a le droit d'essayer d'avoir des revenus pour se payer 4 jours de vacances et nos salariés et nous-mêmes d'arriver à faire des investissements pour le matériel. On ne pourra jamais aller faire la concurrence du sud de l'Italie que je connais aussi très bien où vous avez tous les migrants qui viennent vous travailler pour 1,50€ et la dimension, nous, on ne va pas aller faire concurrence des productions d'agrime ou d'huile d'olive. Je prends la filière de l'huile d'olive où ils vous sortent l'huile d'olive à 3,50€ le litre. Nous, si vous nous faites faire de l'huile d'olive à 3,50€, on est tous morts. Nous, c'est 24, 25, 26. Voilà, prenez-le en compte. Alors, j'entends les aléas mais croyez-moi, il y a des choses dont on va être limité. J'entendais mes collègues qui parlaient tout à l'heure des pommes de terre. Il y en a d'autres qui sauront les produire au dixième du prix qu'on le produit. Nous, les coûts de production, il va falloir qu'ils soient pris en compte aussi à un moment donné. Je parlais tout à l'heure du coût de l'eau. Tant mieux ceux qui ont des sources mais aujourd'hui, on va certainement payer des taxes même sur les prélèvements de nos sources. Et encore, si l'administration ne les pique pas, comme vous savez, les DUP, dans le département et on est en train d'en sortir de tous les côtés où les collectivités veulent récupérer les sources parce qu'ils savent très bien que dans les années à venir et sur votre secteur, ça va être aussi le cas. Dans les années à venir, ça va être la grande, j'allais dire, le grand combat, l'eau. On le sait tous ce qui a été présenté. Voilà. Mais ne nous faites pas produire à perte et qu'on produise dans des conditions de travail et dans des conditions de vie précaires. Voilà. On a besoin d'investir, on a besoin de travailler, d'avoir du matériel. On ne va pas retourner au BQ et au Magaille. C'est fini tout ça. Alors, je veux bien la Tunisie et tout, mais voilà, faisons attention aussi de penser qu'il y a des entreprises derrière avec des coûts financiers à avoir, des coûts de cotisation, des coûts de plein de choses et qu'on puisse en vivre normalement, comme tout le monde. Voilà. Merci. Excusez-moi. Alors, oui, vous avez tout à fait raison. La seule chose, c'est que je n'ai pas dit qu'il fallait suivre scrupuleusement le modèle agricole tunisien. Ce que je voulais dire, je me suis peut-être mal exprimé, c'est de regarder les variétés culturelles qui résistent aux sécheresses, qui résistent à la chaleur et regarder ce qui se pousse bien dans les pays plus chauds parce que demain, vous aurez, vous aurez, j'aurai, le climat de l'Afrique du Nord si je caricature. D'accord ? Donc, et puis aujourd'hui, modèle agricole tunisien, français ou pas, il n'y a aucun modèle agricole dans le monde qui est adapté au changement climatique. Donc, il va falloir que tout le monde fasse, bien sûr, un pas vers les transitions. Et je ne sais pas quels sont ces Indiens, mais en tout cas, je ne veux, moi, mon souhait, et ce n'est pas ce que je vous dis ce soir, ce n'est pas de modérer récolte et devenir pauvre demain, c'est d'avoir une agriculture de résistance. Quand je dis résistance, c'est simplement subir et essayer juste de se nourrir. Non, on est au XXIe siècle et on regarde les choses de manière positive. Je parlais tout à l'heure d'innovation. Donc, je vous rassure, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là et je ne viens pas vous dire ce soir, attention, catastrophe, vous allez tout changer et vous allez vers des modèles agricoles qui ne sont ni adaptées socialement ni environnementalement, etc. Voilà, donc juste, là-dessus, on pourra, si vous voulez, rediscuter après. Il n'y a aucun souci, moi, ce sont des discours que j'entends tout à fait. Donc, pourquoi des pistes d'adaptation et d'atténuation à mettre en place ? C'est pour répondre à ces défis du changement climatique, vous l'avez compris, et donc à la COP21, oui, ont été mis en évidence les impacts sur la ressource en eau, la hausse probable, on a dit, des événements climatiques extrêmes, des écosystèmes forestiers en souffrance déjà. Donc, c'est pour répondre à tous ces problèmes, à ces problématiques-là, l'évolution de la phénologie des cultures, la perte de biodiversité, bon, ça, ça va concerner la mer avec l'augmentation de la température ou l'acidification, la ville pour les îlots de chaleur urbains et les effets sur la santé. Alors là, c'est tout le monde, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, que ce soit à la montagne, il y a des effets et la santé est finalement l'un des sujets qui réunit l'ensemble des citoyens, l'ensemble des professionnels aussi. Alors, des pistes pour l'adaptation et l'atténuation, alors, je vais être plus prudent, ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les mettre en place sur votre territoire, mais peut-être, en tout cas, s'en inspirer et que certaines sont, et même peut-être une majorité à voir, peuvent être mises en place sur votre territoire. Avec cette idée d'adaptation des pratiques agricoles, c'est d'avoir une filière courte, de nombre de proximités, ce sont des choses que vous connaissez déjà par cœur, que vous entendez au quotidien, je vous les répète parce que ça fait partie de ces pistes d'adaptation et d'atténuation, moins de conservation, limiter les intrants chimiques, le choix des cultures, donc je le disais tout à l'heure, varié des résistances au stress hydrique, par exemple, préservation des sols fertiles au détriment des espaces urbains, etc. Vous voyez, donc, des exemples de pistes, l'agriculture de conservation, l'agroforesterie, alors l'agroforesterie à la fois avec la problématique agricole mais la problématique forestière avec les choix des essences d'arbres, il faut qu'il y ait une bonne combinaison entre déjà la culture et la forêt et il faut que l'arbre puisse résister à ce changement climatique parce que si on commence à le planter, ça va demander des années avant qu'il soit grand, qu'il puisse avoir un effet bénéfique sur la culture, donc si en plus on choisit la mauvaise essence, ça ne va pas être le bon choix. Il y a aussi l'agrobiodiversité fonctionnelle et puis, par exemple, réduire la fertilisation azotée minérale, je parlais d'un regard vers les pays sud, c'est sans dire qu'il fallait s'en inspirer et appliquer exactement le même modèle et surtout des modèles non viables, mais avoir quand même ce regard, cette curiosité et voir un petit peu et comment travailler peut-être aussi à l'échelle méditerranéenne de manière de partager des expériences parce que nous, on peut s'inspirer de ça, en tout cas, regarder les variétés qui résistent aux chambres qui pourraient résister aux chambres thématiques, mais les Méditerranéens des Suds pourraient regarder ce qui se passe aussi sur nos territoires pour justement améliorer leur modèle et pouvoir en vivre davantage à l'avenir. Alors, là, c'était sur des pistes d'adaptation, vous voyez, un petit peu général, bon, il y a des initiatives participatives aussi avec le programme à l'appel Sentinelle, ça vous concerne, donc c'est un programme qui réunit des gestionnaires, des bergers, des techniciens, des écologues, des climatologues, etc. Donc là, on est vraiment dans ce partage d'expériences, dans le croisement des regards et que c'est extrêmement important. Alors, évolution de l'agriculture de montagne, donc, bon, l'augmentation moyenne des températures a potentiellement des effets directs positifs sur la production agricole, donc voilà, peut-être des opportunités, un allongement de la durée de végétation, des rendements supérieurs, une durée d'exploitation plus longue de la ressource fourragère, une avance des dates de semis, plus de flexibilité d'exploitation, un développement d'espèces à plus forte valeur fourragère et économique. Alors ça, c'est à l'échelle des Alpes du Sud, mais après, il y a des réalités aussi territoriales, donc avec des nuances apportées aussi à ces éléments. De manière générale, des stades phénologiques des espèces végétales qui sont avancées, une modification de la productivité des cultures et prairies, mutation de la composition botanique des prairies, bon, et apparition de nouveaux ravageurs, maladies en l'abbé jadis. Sachant que, même en montagne, même si on voit qu'il y a des opportunités peut-être, et peut-être des formes positives, bon, il y a quand même de fortes incertitudes qui persistent sur la pérennité de tels effets sur le long terme, notamment, quel sera le changement climatique à l'avenir ? Est-ce que nous allons suivre une trajectoire climatique selon un scénario pessimiste, un scénario socio-économique pessimiste, ou au contraire optimiste, ce qui améliorerait bien les choses ? Donc, vous verrez quand vous aurez la présentation ce petit dessin humoristique où les vaches vont chercher un petit peu plus haut l'herbe qui leur convient. Alors, pour la viticulture, ça aussi, j'ai ajouté tout à l'heure pendant l'introduction, donc, voilà, il y a aussi des recommandations qui sont à l'échelle nationale, qui sont à l'échelle régionale, qui commencent aussi à être à l'échelle territoriale, à l'échelle des appellations, donc, ça peut être raisonner la localisation des vignes en fonction du cépage et des techniques onologiques, ça peut être maintenir la période de maturité du raisin entre début septembre et début octobre selon de nouvelles pratiques ou des changements de pratiques, diagnostiquer l'état hydrique de la vigne, etc., limiter l'exposition des grappes aux raisins, alors ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand il y a eu cette phase, enfin, oui, c'est pas cette fameuse journée parce qu'il y a eu plusieurs jours de canicule fin juin 2019 avec ces températures extrêmes qui ont été atteintes. Toujours aussi sur la viticulture, mais ce sont juste des exemples, sélectionner des cépages offrant de substantiel économie d'eau pendant la nuit parce que là aussi les chercheurs se penchent sur la question, il y a aussi le choix des variétés résistantes aux maladies, cryptogamique, il y a faire accepter aussi aux consommateurs l'évolution du goût des vins, alors c'est pas simplement le producteur et là, c'est pas simplement le vin, donc il y a le changement de pratique au niveau du producteur mais aussi l'évolution du goût, donc faire accepter aux consommateurs l'évolution du goût et ça ne veut pas dire qu'on va vers le mauvais goût, c'est simplement une évolution, on peut privilégier des seuls ayant un fort potentiel en réserve utile en eau par exemple, il y en a certains et adopter des techniques de conduite de la vigne adaptée au stress hydrique de la plante comme la conduite en gobelet par exemple. Pour aussi avant d'aller au témoignage, simplement vous dire il y a une liste très longue, c'est juste pour vous donner des éléments quand vous aurez le diaporama, on parle d'agriculture, on parle de ressources en eau, on parle de forêt et en tout cas pour l'agriculture, alors tout cela est très lié et quand on parle d'agriculture et forêt en fait, il faut se dire aussi que c'est au cœur des problématiques de séquestration du carbone et donc au cœur des stratégies et des politiques d'atténuation des émissions de gaz et de serre. Plus on va séquestrer de carbone dans les sols agricoles, dans les sols forestiers, dans la biomasse, mieux ce sera parce qu'il y aura moins de carbone dans l'atmosphère et quand on regarde quand même les mesures liées qui pourraient favoriser en tout cas la séquestration du carbone, on voit que l'agriculture et la forêt sont au cœur de la problématique avec, je vais en lire quelques-unes, quelques points, maintenir et développer les prairies permanentes et temporaires, on peut changer les pratiques agricoles et d'élevage en fonction de la nourriture des animaux, pratiquer des rotations incluant des légumineuses, on peut effectuer des amendements pour améliorer les propriétés physiques des sols, apporter des produits résiduaires organiques, tout à l'heure j'ai entendu déjà certaines pratiques qui sont utilisées, notamment les engrais verts, voilà, maintenir les forêts anciennes, éviter d'urbaniser les espaces forestiers, donc tout à l'heure quand j'entendais est-ce que vous restez un espace agricole ou vous devenez un territoire d'habitat, eh bien il va falloir faire attention parce que l'habitat a un rôle aussi sur la séquestration du carbone, restaurer les forêts dégradées, je ne lis pas tout, vous voyez qu'il y a, voilà, j'insiste sur ce point, c'est que l'agriculture et la forêt sont au cœur des pratiques à mettre en œuvre pour privilégier, enfin privilégier en tout cas, renforcer la séquestration du carbone. Voilà, alors est-ce qu'on fait peut-être de les témoignages ? Après moi j'avais, je voulais aller peut-être s'il y en a le temps sur un exemple, parce qu'il y a une étude qui a été menée sur le parc naturel régional du Kira avec le Grec Sud, l'air climat, géographère et le PNR, vous montrer un petit peu, vous voyez, ce sont des tendances, en tout cas des pratiques qui pourraient être appliquées aussi sur votre territoire, Grégoire, que choisissez-vous ? Il y a le soin, oui. Écoutez, si c'est, on peut se donner cinq minutes, ça vous convient ou pas ? Est-ce que c'est possible pour vous de le faire et après on prendra les derniers témoignages ? Allez, on peut faire ça. On peut faire ça, donc du coup, en fait, le PNR du Kira est en train de rédiger, en tout cas, de préparer sa charte sur ces 15 prochaines années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous regardez ce qui se passe sur les 15 prochaines années, en fait, c'est qu'il faut regarder déjà ce qui se passe plus tard parce que, en fait, quand on regarde les projections climatiques, quand on regarde les trajectoires climatiques, on voit que si on est sur des scénarios pessimistes, Hélène Coréa a montré ces scénarios tout à l'heure, eh bien, on va tout simplement vers des conditions extrêmement difficiles et qui ne seront peut-être pas viables si on arrive sur des extrêmes. Donc, il faut vraiment en avoir conscience et ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste une... Aujourd'hui, la réalité des connaissances scientifiques, c'est ça. Donc, il faut vraiment en avoir conscience. Et donc, là, le PNR du Kira, qui est un autre contexte que le vôtre, mais qui rencontre aussi des problématiques similaires, donc, c'est qui souhaite se donner des orientations, que ces orientations soient inscrites dans la charte pour que les acteurs socio-économiques du territoire puissent participer, engager les transitions pour pouvoir répondre, ne serait-ce qu'aux objectifs que je vous ai fixés tout à l'heure, enfin, qu'on ne veut pas fixer, ce n'est pas moi qui les fixe, mais que je vous ai rappelé, c'est moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, que vous soyez un territoire urbain, rural ou montagnard, et cette neutralité des carbones en 2050, et ça sera peut-être moins 55% en 2030, si on s'aligne sur les objectifs européens. En tout cas, vous voyez, l'agriculture, l'élevage, sur les conclusions, elles ne sont pas développées ici, mais bien sûr, il y a des évidences comme adapter l'agriculture locale actuelle aux fluctuations futures du climat, ça va être, je ne vais pas tout dire aussi, c'est évaluer les effets réels du changement climatique sur les espaces pour mieux agir, c'est développer de nouvelles cultures dans un contexte de changement climatique, alors je peux vous dire, comme pour vous, c'est que quand on commence à parler de changement de pratiques agricoles là-bas, eh bien, il y a des agriculteurs qui ont du mal à l'entendre ou des acteurs locaux, des décideurs qui ne le entendent pas de cette oreille pour l'instant. Après, il y aura cette réalité climatique qui malheureusement va s'imposer à nous et qui va nous contraindre à changer nos pratiques. Bon, ça touche aussi à l'agritourisme, donc là aussi, tout à l'heure, je vous parlais d'agriculture, forêt, avec ce rôle avec la séquestration de carbone, mais cette agriculture forêt sur le territoire du carrière comme sur le territoire va être très liée au tourisme aussi. Voilà, donc si on continue, donc ce terrain, alors si vous voulez, là, ce que je vous montre là, c'est à la fois de montrer le potentiel d'un territoire et ce qu'ils pourraient faire pour pouvoir assurer à l'avenir une agriculture de qualité, une agriculture qualité que les agriculteurs locaux défendraient et une agriculture dont ils pourraient vivre, bien sûr, c'est le but. Voilà, donc c'est à la fois des constats du potentiel et certaines pratiques dans le carrière qui pourraient être aussi valables sur votre territoire. Sur les ressources en eau, donc ça va être de continuer à répondre aux besoins en eau, c'est l'objectif, malgré les nouvelles contraintes climatiques, mais selon certaines pratiques, selon certaines économies, selon aussi un mode de sobriété aussi dans le développement des activités agricoles. Préserver la qualité des eaux de surface et souterraines, alors c'est là aussi, c'est comme un chapeau si vous voulez, mais derrière, on pourrait décliner si on voulait détailler, et on pourrait peut-être décliner des actions, en tout cas, c'est dans cette étude-là. C'est aussi mieux évaluer les quantités d'eau prélevées ces 20 prochaines années pour quelle activité ? Alors, ce n'est pas simplement l'agriculture, ce sont tous les secteurs confondus. C'est assurer un meilleur suivi des cours d'eau dans le temps pour définir la révolution, donc c'est, voilà, on surveille, on regarde, on exploite en fonction des réserves aussi. Il faut prévoir, bien sûr, quand on dit en fonction des réserves disponibles, mais aussi des réserves qui sont stockées, donc à voir comment on peut faire, soit dans des réserves collinaires selon certaines conditions, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être se montrer aussi innovant à l'avenir. Voilà, je n'ai pas de solution toute faite pour votre territoire. Sensibiliser les publics, bien sûr, changer, alors extrêmement important aussi, c'est changer la perception du public sur la question de la gestion des ressources en eau pour mettre en place des actions concrètes. Ça veut dire que le public, les publics, doivent être encore plus sensibilisés qu'aujourd'hui pour comprendre pourquoi on met en place des solutions d'adaptation pour les ressources en eau, notamment. Alors, là, je vais revenir à un point qui a été dit il y a cinq minutes. Les transitions, et le parc se pose la question, vous posez la même question, tous les territoires se posent la question. Les transitions, est-ce que les transitions peuvent être un vecteur de développement économique d'un ou des territoires ? Alors, nous, on est vraiment sur cette position-là, en tout cas au Grec-Sud, avec la communauté scientifique, mais aussi toutes les personnes qui se questionnent, qui engagent les transitions, qui ont envie de bien vivre demain. Les transitions représentent une opportunité unique pour limiter les effets du changement climatique tout en transformant nos sociétés. Nos sociétés ont des aspects négatifs, on peut peut-être les corriger ou les limiter dans un cadre de transition. et c'est aussi une manière de transformer nos territoires de manière très positive. Donc, oui, les transitions peuvent, alors ça, c'est le résultat de l'étude, oui, les transitions peuvent dynamiser l'activité économique, générer des économies et améliorer même, c'est améliorer, retenez ce terme, améliorer la qualité de vie des habitants à condition de s'engager dans la mise en œuvre de ces pistes concrètes d'adaptation et d'inténuation. Et donc, ces pistes concrètes, elles ne sortent pas toutes seules, aussi d'un chapeau, c'est simplement que c'est participatif, on se met autour d'une table, on met les différentes composantes socio-économiques du territoire, on les met autour de la table, on met les décideurs, on discute, on échange et on essaie de trouver les meilleurs axes pour l'avenir, pour pouvoir maintenir l'activité de ce territoire et de pouvoir que le territoire reste attractif et qu'on puisse encore pouvoir, qu'on puisse y vivre de la manière la plus, le mieux possible. Voilà. Et donc, avant d'engager peut-être ces témoignages, les transitions ne sont pas des fardeaux et les investissements d'aujourd'hui, en fait, éviteront, en fait, le coût des, par exemple, des événements climatiques extrêmes à l'horizon de 2040, 2050. Donc, oui, ça représente de l'argent, oui, ça représente du temps, etc. Ça représente de la mobilisation, mais les transitions valent le coup si on ne veut pas subir de manière trop forte les contraintes du changement climatique à l'avenir. Voilà. Donc, après, ça, ça va aller dans le débat. Peut-être qu'on peut aller sur les témoignages. Merci, Philippe. C'est éclairant de voir notre territoire qui s'est engagé dans notre façon d'avancer. Du coup, moi, je suis quand même garant des horloges, je vois qu'on a un petit peu passé le temps, mais néanmoins, je pense que c'est important de prendre quand même encore les deux témoignages des agriculteurs qui sont là ce soir pour simplement témoigner qu'en fait, on ne parle pas non plus de zéro. Il y a déjà des agriculteurs, des acteurs locaux qui ont engagé des actions. Donc, on va les prendre de façon un peu plus courte peut-être, mais ça peut être intéressant d'exprimer ce que vous avez mis en place aujourd'hui comme adaptation. Je peux redonner la parole à… On peut repasser sur le maraîchage en deux minutes, ensuite, on passera sur l'atelier. Deux minutes ? Je mets la pression, mais… C'était passé en deux minutes. Nous, en termes de transformation, on en a changé, on essaie de faire un couvert permanent avec un change de… On passe d'une pratique, on va dire courante qui est avec un paillage… Au début, on utilisait des paillages biodégradables. Ensuite, on utilisait des paillages tissés qu'on va utiliser d'année en année pour limiter l'enherbement et aussi pour maintenir une soi-disant humidité. Et maintenant, on fait des gros apports de matière, de matière de broyat, de végétaux. Et donc, on essaie de faire du sol vivant, ce qu'on appelle. on essaie de travailler avec des gros couverts qui permettent de garder l'humidité. Ça nous fait gagner de l'irrigation. Ça, c'est indéniable. Par contre, ça nous demande beaucoup de manutention. c'est le gros challenge, c'est qu'on est obligé d'amener les quantités phénoménales sur les parcelles. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, je suis en train de réfléchir. Moi, je suis en train de réfléchir à changer ma saisonnalité. ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années doucement. c'est-à-dire que moi, j'en ai ras-le-bol de travailler l'été parce que l'été, c'est très, très dur physiquement de travailler par des grosses températures. Ça nous amène à travailler la nuit. Ça nous amène à travailler très tôt le matin, très tard le soir, faire une sieste au milieu. C'est une qualité de vie qui est très dégradée. Les rendements sur les légumes ratatouille, finalement, c'est des doses de travail phénoménales pour un rendement qui n'est pas si gros avec des problèmes phytosanitaires, enfin, des problèmes phytos dessus, de parasites. c'est infernal pour arriver à sortir 4 tomates. Et donc, nous, maintenant, comme le temps devient meilleur l'hiver, on s'est rendu compte qu'on arrivait à travailler l'hiver. Et donc, moi, je gagne pratiquement mieux ma vie de l'hiver en faisant des pinards, de la mâche, des blettes, des légumes que finalement, on n'avait pas l'habitude de travailler. Il y a moins de maraîchers sur la place, donc on vend notre came beaucoup plus facilement. il y a moins de parasites, enfin, il y a moins de problèmes, quoi. Et on arrive à mieux travailler comme ça. Donc, c'est des pistes qui sont un peu d'art, mais on est dans une région où on est quand même axé sur les légumes ratatouille avec une grosse saisonnalité, mais quelque part, moi, de mon point de vue personnel, moi, je trouve l'hiver, l'été, enfin, moi, l'été, je trouve ça comme ça, je souffre trop l'été à titre personnel, quoi. Donc, c'est une piste, c'est vraiment la piste que je travaille sur le tunnel en hiver à 500 mètres d'altitude et avec les périodes en tunnel froide, dans le tunnel froide, je ne sois rien du tout, mais, et donc, voilà, c'est des pistes, je sors mon épargne du jeu comme ça. Voilà, c'est, je préfère laisser à d'autres l'été avec son lot de difficultés, quoi, c'est-à-dire renouveler les ombrages, perpétuellement renouveler des ombrages, travailler sous ombrages, c'est infernal, infernal et des acariens, enfin, on est obligé d'humidifier constamment l'été, donc on consomme énormément d'eau, on n'arrête pas, quoi, entre l'irrigation, entre l'humidification, enfin, on ne s'en sort jamais, quoi, on consomme énormément pour un rendement, finalement, qui demande énormément de main d'oeuvre, alors que moi, en hiver, j'ai quasiment pas de main d'oeuvre et je sors des rendements qui me permettent de gagner ma vie. du coup, là, ça me fait une transition vers l'atelier animal, même si tu parles de difficultés pour toi, humaines, c'est un avoir, mais en tout cas, tu me parles aussi, tu m'as parlé des poules bondades, elles aussi impactées par ces pics de chaleur, là-dessus, sur l'atelier, c'était quoi les pistes d'adaptation que vous avez mises en main ? C'est ombrer les parcours, vraiment, ombrer les parcours, c'est créer des sasses, c'est-à-dire, entre les poulailliers et les parcs, c'est essayer de créer des sasses qui permettent de... parce que les parcs se dégradent énormément l'été, puisque les animaux, enfin, les poules grattent énormément le sol, il y a peu de précipitations, et on en revient dans la même problématique, le village, donc tu ne peux pas planter, il faut planter des régras, enfin, il faut planter des... Il faut essayer d'enherber à d'autres périodes, mais la problématique, elle est là, donc c'est créer des ombrages artificiels, donc des... Ouais, voilà, créer des... faire des tons, des tons, des ombrages pour garantir de l'ombre aux animaux, enfin, je dis juste pour compléter, c'est que tu disais que tu avais planté des arbres, mais ça prend du temps... Des arbres ? Non, on a planté des arbres, mais les arbres, ils se foutent de coût, je ne sais pas combien il y a pour faire de l'ombre. C'est des parcours qui sont des darts arborés, il y avait déjà des arbres existants et on a ré-arboré, ce n'était pas des parcours nus, il y a déjà... C'était des garigues, on va dire, c'était des garigues. Voilà. OK, merci beaucoup pour ce témoignage. Et du coup, on peut, sans transition, on peut passer vers la salle à Griffon, la vallée de l'Estéro. Jean-Colphe, plus rassurant. Oui, faites-moi. Je sais que vous avez fait... Vous avez expérimenté plusieurs pistes. Oui. Donc nous, au niveau de l'expérimentation, on se tourne vers l'agroforesterie, donc on a mis en place déjà un traparcellaire, c'est-à-dire dans des champs où on n'a pas changé la vocation, c'est-à-dire faire de l'herbe ou faire des céréales. On a planté des arbres, là pour l'instant, on a un kilomètre de sang de haies diversifiées en espérant qu'elles passent de l'ombre à un jour. Donc je ne l'avais pas cette pomme et ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de travailler pour le futur. On travaille aussi sur les cultures, faire des choix, tester. Pour l'instant, on fait énormément de tests. Donc on parlait des couverts, on cherche la plante qui va peut-être nous permettre de garder les sols couverts lévés. Donc là, on essaie des choses qui sont dans notre région, mais moi, j'ai essayé plein, plein d'espèces. Et là, je pense que le sorvaux, c'est un bon candida. S'il y a un tout petit peu d'eau quand même pour qu'il pousse, qui vous permettrait d'être déjà éventuellement d'avoir une petite production fourragère, en plus l'été, mais qui, dans tous les cas, serait restituée au sol entre une culture, entre deux cultures d'automne. Ça, ça serait typiquement quelque chose qui a du potentiel. Et à côté de ça, sur les prairies, pareil, on fait des essais avec des plantes qui vont avoir... Normalement, il y a quelques plantes comme ça qui pourraient tirer leur épingle du jeu. Pour l'instant, je vous dis, j'ai fait des essais, c'est encore super concluant. Des plantes qui pourraient mieux pousser l'été, dans le sens, c'est des prairies temporaires, mais qui dureraient plusieurs années. Moi, je pense en particulier aux plantains et à la chicorée. Donc, c'est expérimenté dans d'autres pays, dans certaines régions de France. Ça a une pousse estivale qui n'est pas négligeable parce que ça a des systèmes racinaires importants. En effet positif aussi, ça pourrait être des plantes qui ont un effet sur le blocage du méthane pour les ruminants. Donc, ce n'est pas à négliger parce qu'on sait que nos ruminants, ils ont un impact super négatif en termes de contribution au gaz à effet de serre à travers le méthane. Voilà. Et à cause de ça, on se dit aussi qu'il y a une... Si on veut limiter les transports, sachant qu'il y a, je crois, qu'il y a un camion sur trois qui transporte de l'alimentation en France, si on pouvait limiter aussi le nombre de camions. Donc ça, c'est une réflexion plus globale. Et si on pouvait, nous, en modifiant, en refaisant ce que nos anciens faisaient, c'est-à-dire remettre des céréales dans les vallées, parce qu'avant, si on regarde les recensements agricoles, il y en avait deux partout, céréales, pois, chiches, lentilles. Donc nous, on a un projet là-dessus. En ce moment, on est en train de faire des tests. Et actuellement, sur la ferme, il y a 4 à 5 variétés en plus de petites épeoutres. Et on va essayer de sélectionner les meilleurs candidats pour pouvoir nourrir directement, enfin, avoir des céréales panifiables. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup de boulot. Et voilà. Et après, bon, il y a aussi des aspects... Pardon ? Oui, nous, tout ça, c'est à sec. On n'a absolument pas d'eau. On a construit une petite frétère solinaire, mais enfin, c'est vraiment à la marge. On a aussi, pareil, un petit... Alors pour l'instant, c'est presque un projet. Ça serait au lieu qui serait comparable à l'agroforesterie intraparcellaire, c'est-à-dire planter des arbres dans des champs pour faire de l'ombre, pour le bien-être animal, parce que normalement, l'agroforesterie, les arbres, quand ils ont leur développement complet, ils peuvent tamponner les extrémums de température jusqu'à, d'après, si on en se fie, alors là, c'est pas du vécu, mais c'est phosphé à un groupe ou à tous ceux qui bossent, l'INRA qui bossent là-dessus, qui ont fait des essais. On peut baisser de 6 degrés les températures max, donc c'est pas négligeable. Ça apporte, s'il y a de l'herbe dessous, ça apporte du confort aux animaux et aux cultures. Et donc, à côté de cette agroforesterie intraparcellaire, on devrait faire presque un peu le pendant, c'est-à-dire faire en renoindre un peu le silvopastoralisme, c'est-à-dire que libérer des espaces et avoir des... cantonner les bêtes dans des endroits qui sont actuellement arborés ou engroussaillés et qui ont déjà de l'arbre, quitte à couper un certain nombre d'arbres, en particulier des pains qui sont potentiellement condamnés, mais garder les feuillus qui sont peut-être ceux qui ont le plus de chances de résister et voilà, pour améliorer le confort des animaux et récupérer des surfaces qu'on pourrait dédier donc à nos cultures pour nourrir les hommes. On aurait peut-être pois chiches nantilles et céréales panifiables. Et voilà, et puis on a aussi une piste, mais là, on est un peu... Ça serait de revenir aussi, c'est toujours pareil, c'est des pratiques qui sont anciennes et qu'on va essayer de remettre en route. C'est des arbres de fourrage et de la grosse foresterie pour produire du fourrage parce qu'on se dit quand l'herbe, si l'herbe ne pousse plus, les arbres, potentiellement, ils ont un système racinaire qui est plus profond normalement et on pourrait produire ce que faisaient les gens dans les fermes avant. Ils ramassaient, ils faisaient des ramées. Alors bon, maintenant, il y a des techniques plus modernes qui permettraient d'utiliser ça de façon plus efficace et les candidats, c'est ce qu'on retrouve de partout, c'est le frein et le murier. Donc, il y en a par ici. Il y a des anciens qui nous disent encore que leur père ou leur grand-père, quand ils faisaient l'usée trop sec l'été, ils coupaient les branches de murier et les bêtes s'en nourrissaient. Ça change un peu nos techniques. On va avoir du mal à passer avec les moissons de l'eau et les barres de coupe sur les muriers, mais il y a peut-être des pistes. Voilà, ça fait... Il faut qu'on soit plus nombreux à tester parce qu'effectivement, là, on est en train de monter des groupes autour de ce genre de travail et je pense que la solution, c'est aussi un travail à échanger les expériences et travailler en collaboration avec plusieurs paysans, mais en plusieurs, sinon tout seul, avant qu'on arrive à tirer des conclusions solides. Il sera trop tard. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Jean-Claude, sur une problématique qu'on ne réfléchit pas suffisamment par rapport aux transports. Nous, on reçoit énormément de camions de livraison d'alimentation dans le secteur qui repartent à vide. On pourrait réduire de moitié l'empreinte carbone si on exigeait ou qu'on trouvait des systèmes de renvoi, des denrées dans ces mêmes transports. Donc, la STEF, toutes ces entreprises de transport pourraient être... On en avait parlé. Et ça fait plusieurs fois qu'on évoque le sujet et je pense que tant qu'on ne s'est pas mis vraiment en avant en étant une obligation, bon, maintenant, avec le prix du carburant, peut-être qu'ils s'en saisiront. Mais la question du transport en montagne, notamment, on parle d'agriculture de montagne, il est absolument essentiel et on se rend compte que ce n'est pas une question qui est assez débattue. On est en train de faire une étude sur la logistique au niveau du département. Parce que c'est, comme tu l'as dit, essentiel. Et partabile, ils viennent dans les secteurs qui produisent. Donc, il y aurait un réel... Enfin, une économie énorme à faire si on pouvait aussi bien réduire la pénibilité sur les agriculteurs qui livrent, qui passent des heures à rouler et utiliser des professionnels de la logistique pour... acheminer des produits. Ce qui serait quand même d'une logique, on va dire, assez basique. Merci pour ces deux témoignages. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je dois vous avouer, je crois que le chat ne marche plus depuis une heure. Donc, peut-être que certains sont bridés depuis une heure. Donc, je te laisse poser les questions de ceux qui peuvent les poser. Peut-être que vous pouvez lever la main et tu peux... Peut-être que vous pouvez lever la main. N'hésitez pas à essayer de vous lever la main et voir si on peut vous appuyer au micro. Il y a quelqu'un, regarde là. Oui, même les broussets l'eau. Allez-y, Philippe. Oui, j'ai une question. Alors, par rapport au projet alimentaire territorial, comment... Parce que, bon, moi, je vous ai parlé de NISCOT d'Azur. On a travaillé sur ce territoire-là. Mais est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots où il en est et comment vous intégrer la question du changement climatique à ce projet-là ? C'est une très bonne phrase de conclusion. C'est nous, aujourd'hui, là, on parle de changement climatique. C'est un gros sujet. Un peu nouveau aussi pour nous, quand même, il faut le dire. Là, on a une phase de sensibilisation. C'est l'objectif de cette visioconférence. c'est de parler des grands enjeux en lien avec l'agriculture. Le PAT, on va profiter ensuite de l'hiver pour avec les partenaires agricoles, avec les agriculteurs, avec les élus pour construire, en fait, ce cadre du PAT. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu plusieurs bonnes questions sur la logistique, sur l'eau, etc. C'est des questions qui vont être versées, bien sûr, au débat. C'est des échanges qui doivent être discutés, en fait, avec les élus et les partenaires. Et ça, ça aura lieu en janvier et en février. Voilà. Donc là, on est vraiment au démarrage du PAT. Voilà. Je donne la parole à Denise Leboff qui souhaite faire un complément. Si je peux, oui, compléter cette problématique, c'est une problématique qui est la même pour tout le département. Et au niveau des projets alimentaires territoriaux du département, on a créé des groupes de travaux et on est en train de travailler sur ces différents éléments, la logistique, etc., la problématique de l'eau. Donc, c'est quelque chose que les, on va dire, toutes les intercommunalités communes du département et départements qui ont créé un projet alimentaire territoriales prennent à bras le corps pour essayer de voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Parce que, ne serait-ce que, par exemple, la logistique, ça ne peut pas être que l'interco, ça ne peut pas être que la CCA, évidemment, c'est quelque chose qui ne peut être que départemental à minima. Voilà. On a deux demandes d'intervention. Alors, on va essayer d'autoriser les micros en espérant que, voilà, ça fonctionne techniquement. normalement, Sandrine Candelier, vous devriez pouvoir réactiver votre micro et prendre la parole. Ouvre tous les micros, ce n'est pas grave, et on donne la parole à ceux qui veulent le... Pourquoi ? Il n'y a pas la figure. Il faut éviter les... Oui, ils ont... Ah, j'ai... Oui, Sandrine Candelier, je viens d'avoir la main. Merci beaucoup. Bonsoir. c'était juste une petite réaction tout à l'heure, donc j'ai envoyé pour le coup un mail à Grégoire qui vous le fera peut-être passer. par rapport à la personne qui a témoigné sur le décalage de ces cultures et en l'occurrence les cultures en hiver. Juste pour dire qu'il peut très bien aussi faire une serbe bioclimatique. On a quelques résultats intéressants, ça fait deux, trois ans qu'on essaie de développer ça dans la région et dans sa configuration, c'est typiquement ce qui lui permettrait d'avoir donc une serbe qui ne chauffera pas, zéro énergie, mais qui aura des... qui lui permettra d'avoir des résultats bien meilleurs en hiver. Et donc, il y a un lien pour avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. Je vous conseille d'aller voir le site je-diagnostic-ma-ferme.com. C'est l'inter-réseau avec pas mal d'acteurs agricoles régionaux qui se retrouvent là-dedans. Et vous pouvez trouver sur ce site un petit guide de conception d'une serbe bioclimatique et surtout les contacts puisqu'il y a encore un programme financé par l'ADEME à l'heure actuelle où les initiateurs on va dire du développement de ces serres peuvent accompagner des agriculteurs dans la conception. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil et éventuellement de transformer une de vos serres froides voire plusieurs en serres bioclimatiques. C'est voilà. Juste un petit outil qui servirait bien dans ce genre d'exploitation agricole pour pouvoir produire un petit peu plus avec zéro énergie. Merci, Mme Candelie. En l'occurrence, c'est l'énergie solaire. Merci pour le témoignage. Justement, nous, sur le territoire, on a deux serres bioclimatiques et là, je vois Lolita Duget d'Arc qui souhaite témoigner parce que c'est l'une des... Ah oui, tout à fait. ...de la serre bioclimatique. Exactement. J'imagine que je veux témoigner en quelques secondes. Oui, vous m'entendez ? C'est bon. Super. Donc, Lolita Duget d'Arc Provence d'Azur, donc on est une association d'agriculteurs, on est partenaire avec Grégoire sur ce nouveau projet Manger en temps de crise et je suis également maraîchère à temps perdu, on va dire, et donc on a eu la chance de bénéficier d'une serre bioclimatique quand on s'est installé il y a deux ans à Daluis. Donc, c'est vrai qu'on en est contents parce qu'effectivement, ça nous permet de produire des plants au début de saison et on n'a en fait pas de gelée pendant l'hiver, donc ça nous permet en fait de cultiver toute l'année au final. En revanche, on est débutant, ça ne fait que deux ans qu'on l'a, mais c'est vrai que d'un point de vue prédation, enfin tout ce qui est insectes, etc., c'est beaucoup plus difficile à gérer, étant donné qu'on n'a pas justement ce côté de gelée du tout dans l'année et donc c'est vrai que le contrôle en fait des nuisibles n'est peut-être pas si simple par rapport à peut-être des serres qui sont en tunnel et qui du coup peuvent être débâchées l'hiver, etc. Mais effectivement, c'est vrai que grâce à cet outil, on peut produire toute l'année, produire nos plants et sans aucun apport d'énergie, on n'a nous jamais été au-dessous de 12 degrés même pendant les gelées d'hiver en fait, à Dalhuis. Merci pour ce témoignage. Je ne vois pas d'autres mains levées. N'hésitez pas. Je vous donne les dernières secondes. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, en tout cas, moi je vous remercie à titre personnel. J'avais juste deux choses, donc M. Grosselon m'avait fait l'introduction. C'est juste pour rappeler que là, on en est au début, donc là, c'est des sujets qui ont été abordés. Ça, on les approfondit tout simplement pour construire le sujet. Et toutes les personnes désireuses, et la deuxième point, c'est que toutes les personnes qui sont désireuses d'intervenir, aujourd'hui, c'est ouvert bien sûr aux agriculteurs, aux habitants, aux élus, aux partenaires écoles. Toutes ces composantes sont amenées à participer à ce travail-là par les questions, par les remarques ou par la participation aux ateliers qui seront à venir. Donc, voilà. Je passe la parole à Gilles-Mère Martinelli. D'accord. Pour le mot de conclusion. Bien, moi, je tiens à vous remercier pour la qualité des échanges de ce soir et remercier particulièrement Mme Correa et M. Rossello pour la qualité de leur intervention, ainsi que les agriculteurs, agricultistes qui ont témoigné de leur expérience. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir s'adapter, je pense, parce qu'il va falloir avoir peur du changement. parce qu'en France, dès qu'on veut changer quelque chose, c'est-à-dire, on bloque. On peut s'ouvrir et aller voir ailleurs ce qui se passe. Il vient du courage aux agriculteurs quand même. Bon, je voudrais aussi remercier tous les gens qui ont partagé les questions et les suggestions. Je donne rendez-vous maintenant fin novembre pour la seconde conférence sur le lien entre l'alimentation et la santé. Un message sera transmis à tous les participants d'aujourd'hui sur la date, je suppose, déjà. C'est ça. On n'a pas, hein ? Non. Voilà, pour être sûr d'avoir l'information, vous pouvez vous préinscrire dans le lien qui apparaît dans la barre de dialogue du chat qui ne marche pas. Ne marche pas. On donne une adresse e-mail. Oui, je donne l'adresse e-mail. De toute façon, tous les gens qui ont participé à la visioconférence, donc on a les noms qui sont enregistrés. Pour les personnes pour lesquelles on n'a pas de lien direct, je vous invite à écrire un message à glambert g-l-a-m-b-e-r-t arrobase alpesdazur a-l-p-e-s-d-a-z-d-u-r .fr Donc, je répète, g-l-a-m-b-e-r-t-a-l-p-e-s-d-a-z-d-u-r.fr Bon retour pour ceux qui doivent retourner chez eux à 16h tardies. Merci. 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 Merci.